Je vois pas mal d'entrepreneurs, ils font un quadrillage de leur journée ou de leur vie et ça franchement, moi je le faisais pas avant, maintenant je commence à le faire c'est mettre un temps à lever pour chaque chose parce que si tu fais que le boulot, bah tu vas te perdre Je dois avoir un conseil en tout cas que je donne aux plus jeunes, aux petits frères qui vont écouter cette vidéo c'est arrêter de vouloir croire que vous allez changer les gens Avant ça j'étais employé, je travaillais pendant 5 ans l'SNCF J'ai démissionné du jour au lendemain, pour moi c'est dans les business en ligne et Dieu merci j'ai eu des bons résultats Les sacrifices de ce qu'une femme peut faire, ça en dit long Moi par exemple ma femme elle a quitté ses études, elle est venue, elle m'a rejoint, elle a fait plein de sacrifices, elle a quitté sa famille Le choix de la femme au départ, il doit être minutieux, tu vois entre guillemets Je dois bien te prendre la tête sur la femme que tu vas choisir parce que tu vas la voir tout au long de ta vie C'est ta compagne, c'est ton associé, c'est ton bras droit Là aujourd'hui on était dans une société de consommation, c'est la consommation, la surenchère et c'est infini, les gens ils consomment mais ils n'apprécient pas ce qu'ils ont J'ai besoin de mes 3-4 heures de deport où je traite, je fais d'autres choses et tout et c'est bon Mais c'est concentré Que ça soit les médias, que ça soit les gourous, les branding globalement, le système est le même Je vais toucher ta case émotionnelle, ta case religieuse, ta case LGBT, ethnique, raciale, argent ou autre Et je vais t'amener où j'ai envie via ce facteur là Aujourd'hui tu as GPT, tu peux voir leurs résultats financiers Et ils sont à des années lumières des autres Par contre tu as une valorisation de d'années Donc en gros tout le monde investit sur le futur Si vous deviez relancer un business tout de suite, vous ferez quoi ? Franchement je me concentrerais sur un c***** Fraîchement débarqué du sud de la France C'est reparti pour un nouveau banger Épisode 18 du cercle, j'espère que vous allez bien Et surtout que vous avez pris vos pop-corn Parce que cet épisode ça risque d'être un banger J'ai deux très belles personnes Du coup ici sur le plateau avec moi Mohamed, comment tu vas ? Je vais très bien et toi ? Ça va tranquille, nickel Bon les gens ne te connaissent pas, tu as une histoire de dingue Donc est-ce que tu peux parler un petit peu de cette histoire ? Histoire de se présenter à la communauté, il y a sûrement des personnes qui vont te reconnaître aussi Merci pour l'invitation déjà Avec plaisir mon frère Moi c'est Mohamed K, entrepreneur en ligne généralement Qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat très dernièrement Avant ça j'étais employé, je travaillais à la SNCF Je travaillais pendant 5 ans à la SNCF Je démissionnais du jour au lendemain pour commencer dans les business en ligne Et Dieu merci, j'ai eu des bons résultats Les gens ils disent que c'est une planque la SNCF, c'est vrai ou pas ? C'est vrai, c'est une planque Pour ceux qui cherchent à se planquer Il y a beaucoup d'avantages Pour ceux qui cherchent à se planquer, à s'enterrer C'est une planque moi Je n'ai pas envie de parler mal de la SNCF Elle m'a apporté beaucoup de bien Mais c'est une planque pour ceux qui cherchent à trouver leur petit CDI, leur petit confort C'est dur de rentrer ou pas ? De rentrer ? D'être accepté du coup ? Apparemment oui, moi j'ai eu des facilités Je suis rentré directement en beau Tu ne veux pas leur donner les petites facilités, les ficelles ? S'il y en avait, si seulement il y en avait Tu fasses ton entretien et tant que tu te présentes bien, je pense que tu te fais engager Et c'est à partir de quel moment où tu switch et tu te dis Allez je vais entreprendre ? Moi je suis un entrepreneur dans l'âme depuis que tout j'aime Donc j'ai beaucoup entrepris quand j'étais plus jeune etc On va dire que la période où j'ai souhaité me lancer, me rentrer dans la SNCF C'est plus une période où j'ai essayé de me ranger Je me dis vas-y trouve une planque, essaye de te remettre en flot Et après tu vas repartir dans l'entrepreneuriat Et donc moi j'ai commencé à travailler tard déjà premièrement La première fois que je travaille c'était à la SNCF, j'avais 25 ans Avant ça j'étais vraiment à débrouillard Et à 25 ans quand je me suis lancé, quand je suis rentré à la SNCF, c'était le chaos pour moi C'était le chaos, quand je commençais à bosser, à avoir des horaires, à te lever à 4h du matin J'étais devenu tout mou, j'avais pris du poids, tout ça tu vois Et j'ai fait 4-5 ans 4-5 ans Et arrivé à 5 ans j'ai eu... T'as arrêté à peu près du coup à quelle année ? 2020, 21 ? Non, un peu avant, 2019 je crois là D'accord 2019, fin 2019 Du coup ça va faire quoi, 5 ans que t'es entrepreneur ? Ouais, ça va faire 5 ans Tu kiffes ? Ouais Est-ce que tu kiffes plus ces 5 ans ou les 5 ans de salariat ? Il y a rien à voir Il faut toujours demander tu vois Il y a des gens qui vont dire que c'est cool de l'autre côté tu vois Non, il y a rien à voir Là en 5 ans j'ai l'impression d'avoir eu 5 vies Alors que l'autre dans 5 ans j'ai l'impression d'avoir perdu une vie Non, c'est incroyable Après, je pense que tout le monde ne peut pas être entrepreneur je pense Mais quand tu l'es, il faut y aller Il ne faut pas te poser de questions, il faut y aller Parce que quand tu te poses trop de questions En réalité tu perds beaucoup de temps Et ça va te mener à beaucoup de regrets Et ça je l'ai compris Bon, t'as la voix sage en tout cas Je pense qu'on reviendra après sur les sujets et tout Après ça fait plaisir, c'est pour ça que je t'ai dit de venir Parce qu'en fait, t'as beaucoup d'expérience Surtout t'as pas mal de recul sur pas mal de sujets Dont on va parler tout à l'heure Vesnik, comment tu vas ? Ça va, ça va et toi ? Bon, tu deviens un habitué là du coup du podcast Ça va, c'est le 3ème Ouais, exact T'as fait quoi un peu l'été là ? J'étais en Albanie D'accord Mais j'ai courti les vacances Boulot, boulot, boulot Charbon du coup ? Pas de choix, charbon Les gens ne voient pas ça Ils pensent que direct juillet, août c'est parti Ils ne voient pas ça Et en plus quand ils le voient dans les stories Tu es en lambeaux, tu es en truc C'est la belle vie, il n'y a pas de trafic Mais bon, tu ne sais pas Les galères et le charbon qu'il y a Parce que pour écouter mes vacances Envoyer ma famille en Suisse Venir ici, etc C'est qu'il y a quelque chose derrière En plus, tu es seul depuis des semaines Ouais, exactement D'accord Présente-toi peut-être pour les peu de personnes Qui ne te connaissent pas Par rapport à ce que tu fais dans la vie Et dans quoi t'exènes Moi, je travaille actuellement dans l'immobilier Ma société à Dubaï depuis 2019 Investisseur moi-même depuis 2018 Dans ce marché-là Du coup, je connais assez bien Les tendances, les tenants aboutissants De ce business Et avant ça, j'étais dans le monde bancaire À Genève Je suis suisse d'origine albanaise Donc je fais toute ma vie là-bas Et mon expérience là-bas Principalement dans la finance C'est pour ça mon approche C'est pour vraiment orienter finance Et pas vraiment immobilier Ouais, en gros T'as regardé le marché T'as investi tes billes Ouais Et au fur et à mesure T'en as fait du coup un conseil Pour les personnes qui veulent investir dans l'immobilier Exactement Et surtout mon network Il y a beaucoup de gens Qui voulaient aussi suivre ce que je faisais Parce qu'ils ont vu que ça payait Du coup Quand ils voient que ça marche Les gens se sont tout de suite attirés C'est vrai Et après, j'en ai fait un business Parce que j'ai vu qu'il y avait Une demande assez importante Et surtout J'avais fait une conférence en 2019 Avec Emar à Genève J'avais plus de 250 personnes Mais j'ai dit Sans C'était ma première conférence Dont autant de gens d'ailleurs Et sans avoir un business Sans avoir lancé quelque chose Sans marketing Il y a autant de demandes Rien que dans mon cercle privé Mais il y a quelque chose là-dedans Ouais, c'est vrai En plus, Emar, c'est un grand nom Bah, bah, explique un petit peu Peut-être pour les personnes C'est le Burj Khalifa C'est le Dubai Mall C'est les Fontaines C'est pas n'importe qui J'ai réussi à ramener Emar à Genève en 2019 Ce qui était quand même un truc Pas commun Chaud La classe Par rapport à l'époque Ok Bah, les gars, on attaque le premier sujet du coup On est tous les trois mariés Moi, j'ai pas encore des enfants J'espère suivre votre lignée du coup Inch'Allah Inch'Allah Bien sûr, on se le souhaite Et vous, vous êtes marié à peu près à quel âge ? Parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui hésitent Est-ce que tôt ? Est-ce que tard ? Après, je sais que ça dépend des conditions de chacun Mais au moins, on va avoir trois exemples différents Donc, qui veut commencer ? Tu veux ? Bah, écoute, moi, franchement J'ai beaucoup ce feedback que tu dis là Surtout sur des clients Ils se disent Ouais, d'abord, je vais travailler Je vais m'installer Je vais lancer mon business Après, je me marie Etc. Je fais les enfants Mais moi, j'ai dit un truc Chaque fois que j'ai eu un enfant À chaque fois, j'ai eu plus de bénédictions Et d'argent Et de business Et tout ça Donc, je pense Les gens, ils se limitent sur des choses Qui sont dans leur cerveau Mais la réalité, c'est pas ça Je pense Si t'as la bonne personne Qui est là pour te soutenir Et aider tes fondations Faut y aller Faut se marier Parce qu'aujourd'hui Moi, si je suis successful dans mon business Une grande partie est du En ma femme Mais beaucoup de gens ne le disent pas Pourquoi ? Parce qu'elle s'occupe de la base Que moi, en fait Je n'ai pas à me prendre la tête C'est que tout est carré chez moi Elle s'occupe des enfants Les choses sont bien en place Du coup, ça me permet de libérer mon esprit Et mon temps pour performer Après, bien sûr Si t'as une copine Ou une femme toxique Franchement, tu vas sombrer dans le business Là, ça allait faire l'inverse Donc ça dépend, je te dirais Ça, on a tous un exemple Il n'y a pas d'âge Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge C'est juste Il faut trouver la bonne personne Mais du coup, à quel âge tu t'es donné le go ? Je suis marié à 26 ans D'accord Et ma fille à 27 ans Ça marche Félicitations Tu as trois enfants aujourd'hui ? Trois enfants aujourd'hui Huit, six et quatre ans Donc à la suite Mais je pense Il n'y a pas d'âge Il faut juste avoir la bonne personne Et il ne faut pas avoir peur Parce qu'en soi, ce que tu as gagné Ce que tu vas avoir, etc Ce n'est pas en étant avec quelqu'un En n'étant pas avec quelqu'un Que ça va t'impacter Au contraire, ça ne peut que te pousser vers de l'avant Pour autant que tu as la bonne personne 100% Moi, je trouve aussi respectable Que toi, tu redonnes du crédit à ta femme Parce que la plupart des hommes Tu sais, on a peut-être Pour certains, on ne va pas dire tous Heureusement Trop d'égo Ou trop de... En fait, il y a un complexe chez l'homme Qui fait qu'ils ont du mal A réattribuer les mérites Là où ils doivent être attribués Alors qu'en vrai, ouais Sans nos femmes, ce serait compliqué Ouais, mais aussi Si peut-être aujourd'hui Tu es aussi performant C'est peut-être ta configuration de vie actuelle Qui te permet de l'être 100% Si tu enlèves un de tes factures actuelles Est-ce que tu le serais autant ? Peut-être pas Ou peut-être tu serais distrait Ou peut-être tu as d'autres parasites Qui viennent dans ta vie Alors qu'en fin de compte Dans notre niveau de business On a besoin de paix Et de sérénité Pour être plus performant chaque année Et on a cette chance-là aussi Donc tout le monde n'a pas cette chance-là Il y en a qui voient leurs femmes que le soir Mohamed, dis-nous un peu toi Ton expérience par rapport à ça Moi j'ai exactement la même vision Franchement, je te rejoins exactement Sauf que je rajouterais ça un peu En fonction des objectifs de chacun Parce qu'en réalité En fonction de tes objectifs Tu vas avoir des attentes Et ça, ça dépend aussi beaucoup de l'âge On va dire que la question Elle vient par rapport à l'âge Mais il y a des gens Qui sont plus matures que d'autres Il y a des gens qui ont à 23 ans Pas les mêmes attentes que d'autres Au même âge, tu vois Et donc moi je dirais plus Ça va dépendre de ta gamberge Et de tes attentes Parce que ça ne veut rien dire Ça ne veut tout rien dire Moi par exemple J'étais mature très tôt Parce que je traînais beaucoup Avec les grands Quand j'étais jeune Donc j'avais cette envie De me mariager rapidement Parce que j'avais La même vision justement Que tu viens de citer En disant Il faut que je me règle Il faut que j'atteigne certains stades Et pour ça J'ai besoin de quelqu'un qui m'épaule J'ai besoin de quelqu'un de confiance J'ai besoin aussi d'avoir cette Comme on appelle chez nous La baraka Qu'on a dans le mariage Les enfants pour avancer Mais je connais des personnes Au même âge Qui n'auraient pas pu avoir La même vision Parce qu'elles n'avaient pas Les mêmes ambitions Les mêmes objectifs Donc pour moi Je dirais il n'y a pas d'âge Je ne pourrais pas dire un âge Mais je dirais plus En fonction de tes objectifs Et en fonction de tes attentes De la vie Et moi j'ai voulu parler de ça Avec vous Parce que je trouve aussi Que passer l'étape du mariage C'est passer un cap de maturité Et ça en dit long aussi Sur quelqu'un On a tous des amis Qui ont 30 ans 35, 40 Ils continuent à faire Ce qu'ils ne doivent pas faire Forcément Je ne dis pas que la fête A un âge Ou quoi que ce soit Mais au bout d'un moment Il faut savoir Peut-être trouver une stabilité Surtout quand tu es dans un truc Comme l'entrepreneur L'entrepreneur Du jour au lendemain Tu peux avoir l'affaire Qui fonctionne le mieux Comme à faire L'affaire qui Du jour au lendemain Il n'y a plus rien Il n'y a plus de business Il n'y a plus de clients Il n'y a plus d'intérêt Donc à ce moment-là Tu as vu Quand tu te retrouves Tout seul Déjà que tu n'es pas aidé Par ta famille Par ton entourage En plus Tu n'as personne chez toi Ça peut être difficile Moi je dirais même plus Pour moi Après c'est ma vision Je n'ai personne à la rejoindre Le mariage C'est le but ultime Entre guillemets Où tout le monde Voudrait se marier Trouver la bonne personne Et en soi L'argent Et le mariage Comment dirais-je C'est dissocié Dans le sens où Une fois que tu as de l'argent Et je pense que Vous allez me valider Une fois que tu as de l'argent Tu te rends compte Qu'en fait La vie n'a pas tellement changé Entre toi qui avais de l'argent Et toi qui as de l'argent En fait tu t'habitues Tellement à tout Qu'en fait La manière dont tu vas vivre Avec l'argent Tu te rends compte Qu'en fait Il y a du plus Etc Mais il te montre quelque chose Alors que le mariage Ce but ultime Justement T'apporte Justement On va dire Comment dire ça Aujourd'hui Une sérénité dans le foyer Aujourd'hui par exemple Comment tu vois Que tu as de l'argent Par rapport au bien Que tu fais pour les tiens 100% Ou bien Par rapport à ceux Qui n'en ont pas Parce que tu compares Mais toi à ton niveau Ta vie c'est la même En soi Et le mariage C'est le but ultime Donc pour moi Ceux qui n'ont pas Le mariage Ceux qui ne pensent pas C'est des gens Qui sont T'as vu Ils ont un manquement Quelque part Ils aimeraient Pouvoir le faire Mais malheureusement Pour l'instant Ils ne le peuvent pas Et ça c'est qu'ils aient De l'argent ou pas Quand tu le peux Et bien t'as envie De le faire je pense Mais si tu ne le fais pas C'est parce que t'as pas pu Mais c'est ma vision Mais je pense Quand t'as l'argent Au bout d'un moment On le parle souvent Plus grand chose Qui te fait effet 100% Moi j'achète des trucs Franchement ça fait plus d'effet J'ai aucun plaisir Vraiment Le plaisir en fait On va le vivre Comme aussi On discute souvent C'est quand on le donne A quelqu'un Ou quand tu vois Que lui ça lui fait plaisir Moi limite Quand je vois mes gamins Heureux Je me sens plus heureux Que quand j'achète mon truc J'ai une voiture A 500 000 euros Je t'ai content un jour Le lendemain Je dis allez c'est bon En fait C'est vrai Parce que les gens Autour de toi Que ce soit tes enfants Ta femme Ou même des proches Bah eux Ils te donnent Une procuration d'émotion Que toi Tu n'es plus capable De procurer Parce que ton cerveau S'est acclimaté A ces choses là Et du coup On a besoin de ça Pareil Tu vois un truc bête Mais dans ton meilleur moi Tu as envie de partager ça Avec quelqu'un Parce que peut-être Que tes amis Ne sont pas au stade Où toi t'es Pour leur partager tes chiffres Même voyager Voyager seul Voyager à deux aussi Des fois c'est chiant D'être seul Tu vois Tu te dis Mais j'ai fait tout ça Pour rien Pour rien Je le vis tout seul Tu vois Je vais te donner un exemple Là qui est concret Là je viens d'emménager Et j'ai une belle vue Bonjour J'ai une belle vue Et au bout de deux semaines Trois semaines Elle n'a plus de valeur La vue pour moi C'est sérieux Je la voyais Mais tu te lèves le matin T'as des crottes dans les yeux Je continue ta journée Et là j'ai la famille Qui est venue J'ai ma belle famille Qui est venue J'ai mon grand frère Qui est venu Et tout ça Et à l'heure Quand eux Ils la voient la vue Ils disent Waouh Elle est magnifique C'est là que je me sentais bien Parce que c'est là Que je ressentais Que j'avais une belle vue Mais moi dans mon quotidien Ça y est C'est acquis C'est malheureusement C'est acquis Malheureusement Et c'est dommage Mais par contre A travers la famille Tu peux le vivre D'où l'importance D'avoir une famille D'avoir des enfants D'avoir une femme A qui tu peux faire plaisir Des enfants Que tu peux mettre Dans un cadre Que toi t'as pas eu C'est là que tu ressens La satisfaction Du pourquoi tu charbonnes En vrai Et pour moi Je trouve que Ceux qui l'ont pas Malheureusement J'ai l'impression Qu'ils profitent pas Autant de l'argent Que quelqu'un comme toi Qui va profiter de l'argent Parce que t'es marié Je pense Exact Il y a aussi un truc Sur lequel j'ai envie De mettre en garde Et après vous donnerez Vos conseils par rapport à ça C'est qu'au final Quand t'as quelqu'un Qui n'est pas là Pour t'élever Tu peux le remarquer Assez rapidement Mais t'assurer En te le disant Peut-être faussement Que cette personne Va changer Mais pour moi Tu peux le voir Dans les premiers rendez-vous Quelqu'un qui te soutient Ça se voit Par exemple Ça va être quelqu'un Qui va être à l'écoute De ce que tu fais Qui va être en train De penser A comment est-ce que toi Tu vas libérer du temps Pour ton business Pendant ce temps-là T'es pas en train de l'avoir Mais les femmes Arrivent à s'embriquer Celles en tout cas Que nous on a la chance d'avoir Elles arrivent à s'embriquer A la vie rapide D'un entrepreneur Où c'est très fast Où les décisions Doivent être rapides Et souvent les mecs Ils vont se dire Ouais mais ma femme Elle me soutient pas Etc Mais pourquoi tu restes Avec elle concrètement Tu vois Aujourd'hui tu peux changer Tu peux trouver Quelqu'un qui t'élève Parce que Vivre une relation Deux ans Ou vivre une relation Cinquante ans Cinquante ans Tu vas être malheureux Tu vas être détruit Quand tu vas parler Avec des amis Par exemple comme nous Tu vas dire que Mais qu'est-ce que moi J'ai dans mon foyer Et si tu te lèves pas Avec le bonheur A l'intérieur de chez toi Bah qu'est-ce que vaut chez toi Absolument rien Vous vous êtes content Parce que vous avez des enfants Ça sourit Il y a toute une vie de famille Qui s'installe Et bah je pense que La première vie de famille Au final tu l'installes Avec la personne que tu choisis Et souvent il y en a beaucoup Qui font ce mauvais choix Et je trouve que c'est un choix Aussi crucial que dans le business Savoir qu'est-ce que je fais Comment je le fais Et bah si tu choisis La mauvaise personne J'ai vu un ami à moi Par exemple Disparaître Alors qu'il était super ambitieux C'était un mec Qui était driveé par la motivation C'était un bosseur inné Tu vois Le mec il s'est éteint Juste après son mariage Mais sa relation Avait déjà commencé Un petit peu Hors mariage Tu vois Donc je me dis Mais quel gâchis Lui c'est un as Normalement sa femme Elle serait là En train de le pousser Parce que c'est un génie brut Alors que c'est devenu Quelqu'un Qui s'est lessivé Qui en fait au fur et à mesure Qui a supprimé tout son cercle Et qui a diminué ses ambitions Et je trouve ça dommage Moi je pense C'est un travail d'équipe Tu vois Parce que moi J'avais un gars Qui bossait chez moi Au family office à Genève Sa femme elle travaillait à mi-temps C'est à dire Qu'il finissait à 13h Du coup Entre 13h Et toute l'après-midi Elle va aller faire les courses Préparer à manger Etc Non au lieu de ça Elle est là A 17-18h A l'attendre en bas du boulot C'est à dire que le mec Déjà il a le stress C'est à dire Putain il y a ma femme Qui m'attend en bas Faut que je finisse le table Mais s'il y a un truc urgent Du coup lui Il va pas être productif Du coup déjà Il a perdu une heure Ensuite 18h Ils allaient faire à manger Et il devait cuisiner Faire des plats de top chef Préod T'arrives à 21h T'as rien foutu toute ta vie Mais Utilise ton temps Efficiemment Putain il finit à 2h Du lieu de faire les courses Qu'elle prépare à manger un truc 18h30 19h T'as fini de manger Et tu peux profiter de ta soirée Après si j'ai pas le temps J'ai dit Mais comment Moi Avec 3 gamins Avec plusieurs business Un taf à la banque Un truc ici Un business international J'ai du temps Mais toi avec un emploi T'as pas de temps En fait Je crois que Ce copilote de vie C'est tout Dans ta performance aussi Parce que si t'as pas le bon copilote Tu vas te rendre mieux Après il y en a peut-être Qui ont peur de le dire Par peur de perdre la personne Ton ami Ca se trouve que s'il le dit Sa femme Elle décampe Et du coup Si tu sais que c'est une femme Qui décampe pour ça C'est peut-être pas la bonne Mais t'as envie de te contenter A dire ok c'est la bonne Non Faut savoir se rendre compte De la réalité Il y en a qui vivent malheureux Dans un mariage Pendant des années A certains moments Je pense qu'il faut rééquilibrer La balance Et surtout finalement Aussi ce qui peut aider C'est peut-être parler de tout au départ Vous avez eu une discussion profonde Avec votre femme Avant de vous engager Ouais c'est important Moi je pense que c'est important Et comme tu le dis Le choix de la femme Au départ Il doit être minutieux Tu vois entre guillemets Tu dois bien te prendre la tête Sur la femme que tu vas choisir Parce que tu vas la voir Tout au long de ta vie C'est ta compagne C'est ton associé C'est ton bras droit Et si Vous n'avez pas une vision commune Ca va être très compliqué Aujourd'hui par exemple Avec ta femme Et je pense que c'est la même chose Vous avez une vision commune Ce qui fait qu'elle est en capacité De supporter les sacrifices Que vous êtes obligé de faire En fonction de notre mode de vie Mais si vous n'avez pas Un objectif commun Ca va être compliqué Moi comme j'aime le dire Si vous n'avez pas Un objectif commun Et arrive un moment Ca va casser Pourquoi ? Parce qu'elle ne va pas être en capacité D'accepter les sacrifices Ce que tu lui demandes de faire Parce qu'elle Elle n'a pas demandé ça Elle ne le voulait pas Tout ça Et ça c'est important Je pense au début De pouvoir se poser Les bonnes questions C'est à dire Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on attend de la vie Et si on est ok Est-ce qu'on est prêt A assumer les sacrifices Qu'il faut faire pour l'avoir Et si on ne fait pas ça au départ C'est compliqué Moi je pense On a des choses très simples Imagine Tu prends la voiture avec elle Tu pars de Genève Toi tu vas aller à Paris Elle va aller à Munich Frérot Tu vas faire une partie De la route ensemble Au bout d'un moment Munich-Paris C'est pas la même chose Quelqu'un qui va en prendre A Uber Exactement Même les sacrifices De ce qu'une femme peut faire Ca en dit long Moi par exemple Ma femme Elle a quitté ses études Elle est venue Elle m'a rejoint Elle a fait plein de sacrifices Elle a quitté sa famille On sait très bien Comment les femmes sont proches De leur famille Par rapport aux hommes Nous on est un peu plus solitaires Un peu plus tête dans le guidon Mais je trouve Tous les sacrifices enchaînés Font la femme Qui a de la valeur à mes yeux Tu vois Et ça je trouve C'est incroyable Genre le niveau de sacrifice Que quelqu'un est prêt à faire pour toi Tu vois Exactement C'est comme un pote Tu vois Il est prêt à la guerre pour toi Prêt à te défendre Prêt à se mettre devant toi Prêt à prendre ton dos Certaines fois Exactement Bah une femme c'est pareil frère Mais je pense Moi il y a un truc aussi Parce que tu vois Il y a de plus en plus De jeunes riches De moins de 25 ans Je les vois Il y a mes clients aussi Dans Limon C'est que eux en fait Le problème C'est 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 Type de personnes là Ou catégorie là C'est qu'ils ont l'argent Et après ils ne savent plus Si la personne est là Pour l'argent Pour son succès Pour sa célébrité Du coup ils deviennent parano Tu vois Et en soi d'un côté Je vais dire Tu veux une meuf Respectable Mais frérot Tu vas tout le temps au blue Enfin de contre Il faut choisir Il faut savoir Où sourcer Malheureusement Il sourcer mal mon frère Il sourcer en boîte Il chicha Il sourcer mal les gars Il sourcer à Marbella Mais t'as raison Parce que ouais C'est compliqué aussi Parce qu'en fait Ça dépend de l'amplitude De ta réussite Mais à travers quoi Les gens te connaissent Tu vois Moi les phases Où j'étais célibataire A travers quoi Tu me connais Tu me connais à travers mes réseaux C'est trop facile Compliqué T'as vu Tu peux savoir vraiment Tout ce que toi Tu vas gagner A travers les réseaux de quelqu'un Faut pas être non plus Un mathématicien Pour savoir Où est-ce qu'il vit Dans quoi Où il voyage Qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il est indépendant En plus Nous ça va Parce que des fois On arrive à dire des choses En story Tu penses que ça va encore plus Tu vois Donc finalement Tu prends la bonne pioche Mais toi T'aurais quoi comme conseil Un mec qui est riche Qui n'arrive pas à trouver la bonne Va au village Franchement Ou va au village Retour au pays Au-delà d'aller au village Je pense qu'il n'y a rien de mieux C'est comme les fréquentations Si par exemple Toi tu me conseilles quelqu'un Je pourrais y aller les yeux fermés Parce que j'ai confiance en toi Tu vois ce que je veux dire Et je pense que même en famille Comme ça Avoir des femmes de famille Des femmes qui ont un conseil Parce qu'on estimait Qu'elles venaient de bonnes familles Après on n'est jamais sûr Yes On peut pas Mais si je dois avoir un conseil En tout cas que je donne Aux plus jeunes Aux petits frères Qui vont écouter cette vidéo C'est arrêter de vouloir croire Que vous allez changer les gens On en voit beaucoup Ils ont besoin de rollers Ils vont trouver un skate Ils vont dire Je vais essayer de le transformer en roller On en voit beaucoup ça Non mais elle est comme ça Mais moi je vais faire en sorte Qu'elle soit comme ça Pourquoi tu vas te prendre la tête Il y a déjà des rollers Va chercher des gens qui vont Va chercher des rollers Te prends pas la tête Tu vois Et si c'est un conseil Ça peut être ça je pense Après je pense aussi Plus tu pousses Ta carrière Plus c'est chaud aussi De s'arrêter Au bout d'un moment Et de dire go Mais tu vois Le type de femme Que tu as décrit C'est super intéressant Parce qu'on va dire Une femme de bonne famille Elle a aussi des standards Exactement Frérot Si elle te voit sortir Tous les jours Faire la fête Biz club après soirée Tout le temps Tu vas lui faire peur Frérot Elle va fuir Elle va jamais te donner l'heure En fait c'est ça le truc C'est pour ça Que ça soit accordé En fait En voulant choisir Des femmes de bonne famille Toi tu dois être aussi La personne de bonne famille Entre guillemets Que la femme Va être attirée par toi Donc toi ça va t'obliger A faire des changements Dans ta vie Et petit à petit Tu vas devenir Une meilleure version De toi même Et je pense que les deux Font Sans briques Exactement Sans briques Parce qu'il y en a Vous avez une liste Non exhaustive Archi longue Mais ça ne matche pas En face Parce que toi Tu veux une femme Qui soit diplômée Qui soit intelligente Qui soit sérieuse Qui soit mature Qui ait une bonne famille Qui ait des bons principes Vis-à-vis de ses parents Toi tu fais tout l'inverse Ça ne marche pas Est-ce que vous vous rappelez Quand vous étiez jeune On était là On avait 18 ans Quand on parlait De nos futures femmes Tout le monde voulait Une femme vierge Une femme comme ça Une femme comme ça T'avais une liste Pendant que tu faisais ta liste T'étais en boîte Mais ça ne va pas frère Il y a un problème Quelque part C'est vrai Mais je pense C'est aussi comme dans le business Il y a plein de gens Je pense qu'ils te sollicitent Ils te sollicitent Travailler ensemble Frère au bout d'un moment T'as quoi à m'apporter T'as quoi à m'apporter De plus De ce que je fais aujourd'hui C'est la même chose Pour une femme Ou dans la séduction Enfin dans tout La règle Elle est universelle Dans toutes les choses T'as quelque chose A m'apporter Je dois t'apporter Quelque chose Sinon Vas-y On se dit bonjour Merci et au revoir Mets moi un like Et je te mets un like Et basta Tu vois Et si tu veux mélanger Quelque chose Entre deux personnes humaines Tu dois m'apporter quelque chose Et je dois t'apporter quelque chose C'est très simple Il n'y a pas besoin De chercher plus loin Exactement Il y a 50% aujourd'hui De divorces en France Ça représente quoi pour vous ça ? C'est énorme Ouais Un sur deux Un sur deux Couple marié Qui va à la trappe Pour vous c'est à cause de quoi ? C'est dû à quoi ? Moi j'ai mes idées Mais je veux les vôtres Bon je pense déjà Ceux qui m'écoutent Faites des études En avocature Droite de divorce Ouais Avant de s'engager Avant de s'engager Comme ça vous avez du table Je pense sans problème Mais je pense C'est aussi les réseaux Ça fait un lavage de cerveau Aux gens Ils passent Tu sais moi Je vois des fois TikTok Tu sais comme on disait La TikTok Des fois Et ce truc là Il t'embarque Parce qu'il te target Tellement bien Qu'il te fait perdre Tellement de temps Il te lave le cerveau Il t'emmène dans plein d'endroits En fait les gens Ils ne vivent plus leur vraie vie Tu vois T'as qu'à rien Regarder dans le tram En Suisse Souvent je voyais Les gens ils mettaient des pubs Sur les trams Mais tu regardes Les gens ils sont sur leur téléphone Mais qu'est-ce que tu mets une pub là ? Les gens ils sont sur leur téléphone Du coup j'ai l'impression Les gens ils ne vivent plus la vraie vie Il n'y a plus d'échange humain Il n'y a plus de communication Du coup il y a beaucoup de monde dit Et je pense que ça c'est le plus gros problème Parce que si Je te dis ce que je n'aime pas Toi si tu m'aimes Ou si tu m'apprécies Tu vas faire en sorte De ne pas faire ces choses Qui me dérangent Et pareil pour moi Du coup Si tu t'écoutes Tu fais le minimum Pour moi c'est un peu le minimum Pourquoi il y aura des problèmes ? Il n'y aura pas de problème D'accord Je pense que la communication Elle écoute Moi je reviens toujours A la même chose J'ai l'impression qu'on ne se marie pas Pour les bonnes raisons Et c'est ce qui fait que ça casse Aujourd'hui tu vas avoir des jeunes Ils vont être attirés Pour une personne Ils vont se marier Il y a plus Par exemple à l'époque Je pense de nos parents Ils se mariaient Parce qu'ils devaient se marier Parce qu'en famille Peu importe quelle raison Et avec le temps Ils apprenaient à se connaître Et à s'aimer Et à aller dans un sens Donc du coup C'est plus difficile de casser Parce qu'ils avaient une vision commune Ils savaient qu'ils devaient y aller ensemble Aujourd'hui ils sont là Ils se fréquentent un peu Ils s'apprécient Et directement ils disent Bon vas-y on va se marier Et quand ils arrivent Dans les vraies choses de la vie Et le concret Comment est-ce qu'on veut éduquer nos enfants Comment est-ce qu'on voit cette vision ? Non moi je ne vois pas les choses comme ça Et ça se déchire Et à la fin Ça divorce Parce qu'il n'y a plus de Nutella Et je pense que c'est La vision commune au départ Et c'est très important Ce que tu as dit tout à l'heure Est-ce que tu t'es assis avec ta femme En disant c'est quoi tes objectifs ? Parler de tout Qu'est-ce que tu veux ? Comment tu vois l'éducation des enfants ? Comment toi tu te vois ? Comment moi je veux voir ? La place de la religion La place de la religion La place de l'homme La place de la femme Qu'est-ce que tu veux ? Par exemple moi je me rappelle Avant qu'on sommeille On se posait les bonnes questions C'est quoi la place de l'homme Pour toi ce qu'est la place de la femme ? Toi tu veux faire quoi ? On a une vision claire dessus Je me vois pas ci Je me vois pas ça Par contre je me vois bien vivre Moi je fais ça de mon côté Mais toi fais ça de ton côté Moi je ferai mes tâches Tu ferai tes tâches C'est bon on se check Ok on est parti Au moins on sait qu'on est parti Pour quelque chose Mais quand on se dit pas ça Et qu'arrivait au moment Moi je voulais aller travailler Moi je voulais pas ci Mais moi je voulais pas ça Après c'est dur de continuer Dans ces conditions Comme tu as dit À un moment toi tu veux aller à Rome Moi je veux aller je sais pas où On va se séparer en chemin Je pense qu'il y a beaucoup Beaucoup de couples Qui se séparent en chemin Justement à cause de ça Moi je reviens au réseau Je reviens au réseau Parce que franchement C'est les réseaux En fait les réseaux ça a tout changé Pourquoi ça a tout changé ? Parce que maintenant Tu peux te connecter avec quelqu'un À l'autre bout du monde Alors que de base Il y avait pas ça Tu vois les gens connaissaient pas Qui vivait à 500 000 km de toi Et ne savaient pas À quoi cette personne ressemblait Parce que maintenant Il y a un feed sur Instagram Ne communiquait pas avec elle Et du coup Savait ses préférences en avance Tu vois avant On va dire que c'était plus Par recommandation Là du coup T'as une recommandation Illimitée Et on peut tout se perdre Moi même tu vois Je me suis perdu un moment Parce qu'après tu sélectionnes Allez ça ça next Ça ça oui Ça ça Mais c'est pas bon Tu vois Parce qu'après ça veut dire Que t'es comme au fast food T'es en train de sélectionner Et indirectement Là on parle des hommes Mais ça se trouve Les femmes elles font pareil Frérot Lui il a pas ça Ok lui il correspond pas À mon statut Ah mais lui il vit du coup À Roubaix Il m'intéresse pas Moi à Roubaix Ça m'intéresse pas Moi je veux un mec Qui soit ambitieux Qui m'emmène là Et tout Donc vu que le marché Il est devenu un peu déréglé C'est compliqué Mais j'ai envie de vous dire Si vous avez la chance Encore une fois Parce que c'est un peu plus dur On va dire à cette époque De connaître quelqu'un En dehors des réseaux Et vraiment d'apprendre A l'apprécier De passer du temps On va dire Sur le bord de scène Parler avec cette personne Faites des meetings longs De 8h si vous voulez Mais je trouve C'est ça la beauté De la chose Et c'est ça qui va te faire Déclencher quelque chose Ou pas pour la personne T'as vu quand t'es capable De rester longtemps Avec une personne C'est que cette personne Tu l'apprécies T'as du respect pour elle Tu l'aimes Et du coup t'as envie De passer encore plus de temps Si c'est au bout de 2h Elle te fait mal à la tête Frérot C'est que c'est pas la bonne femme Pour toi Est-ce que vous pensez Que c'était plus facile Avant de tenir son mariage Qu'aujourd'hui Il y a 50 ans en arrière Par exemple Ou c'est la même dynamique Je pense que c'est les mœurs Qui étaient différentes Car là aujourd'hui T'es dans une société De consommation C'est la consommation La surenchère C'est infini Les gens ils consomment Mais ils n'apprécient pas Ce qu'ils ont Du coup je pense On est dans deux cultures De vies différentes Du coup En étant dans une société De consommation Moi je vois Vier mes gamins Quand j'avais un jouet A l'époque C'était Waouh On dirait T'as touché la coupe du monde Moi mes gamins Ils consomment Ils veulent des centaines Des fois ils retrouvent Des jouets qui sont cachés Ils disent Waouh Il est incroyable En fait Après c'est aussi Nous on est dans cette période là aussi On consomme énormément Que ça soit du contenu De choses Donc en fait je pense C'est les mentalités Qui sont différentes Et c'est plus compliqué Nous aussi en tant que parents Je crois qu'on a quelque chose A combler Totalement Je crois que les cadeaux On se les fait pour nous Pour l'enfant Et nous T'as tout résumé Moi quand je vais au shop Là-bas là Je rêve J'achète ça 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 Mais même pas pour lui J'achète pour moi A fond Et toi tu penses quoi ? Pareil ou pas ? Pareil Pareil qu'avant ? Pareil Moi je pense pas Mais c'est fou Les statistiques C'est les mœurs C'est pas du tout les mêmes mœurs T'es remonté loin T'as dit 50 ans Il y a 50 ans On n'a pas rien C'est au bled frère On va dire c'est encore autre chose Non 50 ans c'est loin Non mais il y a un truc Que beaucoup de gens Peut-être vont détester Ce que je veux dire Mais à notre époque Moi j'ai quand même 36 ans A l'époque Quand t'étais au cycle Dans des Enfin un cycle en sud Je sais pas se rapprocher Quand t'as 15-16 ans On va le dire En France A l'époque tu disais Waouh il a chopé une meuf C'était incroyable Maintenant c'est limite Putain le mec Tout le monde a chopé Tout le monde Du coup en fait Tu vois qu'il y a Totalement un dérèglement Des valeurs de vie Je pense Ouais c'est vrai Ça c'est dommage Mais la vie elle est comme ça Qu'est-ce que ça sera Dans 100 ans On pourra pas le voir On pourra pas le savoir Ça tu sais pas Du coup on passe au deuxième sujet Donc plus la famille Vous comment vous vivez un petit peu Avec votre famille ici Surtout qu'est-ce qui vous a fait Déclencher le choix De partir à l'étranger Parce que je sais que quand t'es seul C'est rapide Mais quand t'es en famille Il y a beaucoup plus de choses A planifier Celui qui veut commencer Moi Vas-y Moi je sais pas si je peux vraiment parler Parce que c'est tout neuf Moi je viens d'arriver Quand même En vrai des mois d'expérience Ça peut aider plein de gens Parce qu'il y a plein de gens Qui regardent Qui pensent à Qu'est-ce qui t'a fait partir Et ta préparation D'arriver à Dubaï Est-ce que t'es venu T'es reparti Est-ce que t'as dit Allez je prends tout Je me barre Moi ça fait un moment Que je voulais venir Ça fait un moment Que je devais venir même Je fais beaucoup d'allers-retours Pour venir préparer le terrain Après Bon je devais revenir Ma femme Elle a eu quelques petits problèmes De santé Donc j'ai dû repousser Est-ce que t'es venu en famille Ou t'es venu tout seul La première fois Je venais tout seul J'ai voulu m'installer Après je reviens chercher la famille Après j'ai bien réfléchi J'ai dit Mauvais choix Parce que si tu ramènes madame Et que ça lui plaît pas Où elle est Après vous êtes bloqué Pendant une pige Elle va te faire mal à la tête Donc je dis non Je vais la faire venir Elle va visiter Elle va choisir elle-même Son quartier Ce qu'elle préfère Et après on va s'installer Et du coup Vu que ça a été repoussé A cause de quelques petits problèmes De santé Je suis venu Par la suite On n'a pas galéré Mais on a beaucoup tourné Avec la petite famille Je crois que j'ai fait Près de deux mois d'Airbnb J'ai fait tous les quartiers Possibles pour qu'elle voie On a fait beaucoup de quartiers Je crois qu'on a fait Combien ? Une dizaine ? Plus Ok Ah au plus Au Airbnb Je crois que j'en ai fait au moins 16, 17 Vraiment pour pouvoir voir Plein de quartiers Tourner Parce qu'il y a les quartiers Il y a les écoles Etc Et après La mise en place C'est arrivé Une fois qu'on On repart de zéro Du coup Et du coup C'était quoi Le premier ressenti ? Parce que tu vois Par exemple On va dire Ta femme et tes enfants Ils peuvent être dépaysés Où ils se sont intégrés Directement Et tout était facilité Pour qu'ils sentent bien Là C'est comme si Tu changeais de vie En fait Vu qu'au début On changeait de vie Mais au début Je les ai amenés Un peu comme des vacances Ils ne l'ont pas réellement senti D'accord Mais c'est l'aménagement Après là où ils l'ont senti Tu vois L'aménagement Tu repars de zéro Le premier jour On avait un matelas par terre Tout Donc là C'est bien T'es assez honnête Sur ça C'est cool Là ils l'ont senti Ils l'ont senti L'aménagement Ils l'ont senti Et ma dame aussi Elle l'a senti Et le plus dur Pour elle Je pense Ca a été Le fait de sentir Qu'elle était L'homme de sa famille Est-ce que tu confirmes Que vous avez quitté Pour une meilleure vie Selon toi Moi je pense Qu'il faut se laisser le temps Ouais Pour pouvoir dire Si c'est une meilleure vie ou pas Au début T'as de la Dubaï T'as de les lumières partout C'est joli C'est bien Mais derrière ce qui se passe En back-end Comment ça se passe Comment tu vis Etc Faut se laisser le temps Tu vois Pas faire rêver C'est magnifique Certes c'est magnifique Et c'est mieux que L'endroit qu'on a quitté Et c'est les raisons Pour lesquelles on l'a quitté D'accord Mais on se laisse le temps Avant de dire Si c'est mieux ou pas Ok Mais Ce qui est intéressant J'ai eu un call Aujourd'hui Avec un ami Qui souhaite déménager C'est à Dubaï Lui il m'a dit Moi je veux pas quitter Genève J'aime trop Genève Je suis très bien J'ai tout ce qu'il faut Par contre Pour mes enfants Et pour ma femme Dubaï Avec les valeurs Avec l'école Avec l'éducation La possibilité de pratiquer Ma religion Comme je le souhaite Ca correspond davantage Du coup Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est mieux En fait C'est quelle balance Ou quelle case De ta vie Qui est plus importante Qui va faire en sorte Que c'est mieux Peut-être pour toi Tu vas dire Putain C'est dégueulasse Je me fais chier J'aime pas J'étais mieux là-bas Mais Tu vas sacrifier Ton bien-être Entre guillemets Ou ton ressenti Parce que tes gamins Ou ta famille Se sentira mieux Du coup je pense Est-ce que tu te sens mieux ou pas Il y a beaucoup de facteurs Quand même Moi par exemple Par exemple La France Ni pour ma femme Ni pour moi On s'y plaisait On s'y plaisait pas vraiment Tu vois Mais quand on est arrivé ici Il devait avoir des sacrifices Sur la vision Et la posture Par exemple Ici à Dubaï Moi j'aime bien Dubaï Chaque fois que je suis à Dubaï On est là Mais ma femme Elle aime bien Elle a son côté assez Comment dirais-je Elle veut conservateur Ça veut dire que Même le côté Dubaï même Avec tout ce qui va avec Le tourisme etc On a fait des quartiers Elle s'y sentait pas bien Elle voulait vraiment se rapprocher Elle voulait absolument Aller vers du côté de Sharjah Où c'est plus conservateur Il y a beaucoup plus de personnes De sa communauté etc Et moi j'avais du mal J'avais beaucoup de mal Parce que quand j'allais à Sharjah Je me retrouvais pas Je trouvais pas Ces valeurs entrepreneuriales etc Ça veut dire que C'était plus là Où je devais faire des sacrifices Où j'ai trouvé un endroit Où ma femme se sent bien Parce qu'en réalité Moi ça changeait rien Je travaille de la maison etc Donc c'est plus là On a dû faire un compromis C'est pour ça qu'on a fait Autant de visites etc A la fin j'ai trouvé un juste milieu Où on s'est mis au centre A la limite Où tout le monde est content Et tout le monde y vit bien Mais c'est plus là Que j'ai dû faire un compromis Mais pas vraiment Par rapport à la France C'est plus ça moi Après Dubaï Ça dépend où tu vis T'as différents lifestyles Les gens ils s'en rendent pas compte Mais il y a plein de quartiers de famille Il y a des quartiers un peu plus agités Il y a des quartiers touristiques aussi Il y a des quartiers Où tu peux vivre entre amis T'auras une bonne vie Il y a des quartiers plus festifs T'as de tout En fait les gens ils pensent C'est une ligne Parce qu'ils connaissent trois quartiers On va dire Grâce à ce qu'ils voient sur les réseaux Dans le temps Marina Palme Il y a beaucoup plus Il y a l'intérieur tu vois Ils connaissent pas trois quartiers Ils connaissent trois influenceurs Qui vivent dans ces quartiers C'est pire C'est quand j'ai fait le tour Moi j'étais surpris Quand j'ai fait le tour J'ai fait tous les quartiers Famille Et je connais pas tout J'y vis ici Je suis parti vers Dubaï Sauce J'ai fait les damak Les différents damak J'ai fait vraiment tous les quartiers Un peu famille Et moi je me suis mangé une tarte Parce que c'est différent mood C'est vrai C'est des moods différents à chaque fois Tu vois Et franchement c'est propre À certains endroits où c'est propre Mais je trouve Je trouve c'est là où Dubaï gagne Entre guillemets C'est qu'ils t'ont fait des quartiers C'est des mini-villes Et je te promets que tu retrouves pas ça partout Par exemple à Paris Dans les arrondissements Tu retrouves pas la même chose Que comment ici Les quartiers sont structurés Tu sais c'est bien délimité Il y a eu un plan pensé de A à Z Ouais mais ça fait partie du plan Du smart city de 20 minutes D'accord Dans le sens où tu sais Dans chaque quartier Tu vois tu regardes bien T'as un mall T'as les écoles T'as toutes les infrastructures Pour avoir une ville dans la ville Du coup t'as des villes dans la ville Et le gouvernement favorise Le remote working Travailler depuis la maison Du coup c'est pour ça Qu'en fait Ils font des mini-hubs dans la ville Pour éviter aussi Qu'il y a trop de bouchons Trop de circulation Diminuer la pollution Du coup c'est un peu la stratégie en fait C'est puissant T'as des villes dans la ville Tu vois ça c'est pas mal Parle-nous un peu toi De ton expérience en famille Ça fait un peu plus longtemps du coup Deux ans et quelques Ouais deux ans et demi Après moi je faisais des allers-retours Dubaï Dubaï Genève Et j'essayais pas mal de choses Après vu que je suis dans l'IMO J'étais un peu plus clair Sur ce qui me convient Ce qui me convient pas Avant je vivais dans un resort A l'adresse JBR Franchement j'ai trop gifé Mais tu vois T'es touriste tout le temps T'en as marre au bout d'un moment Tu vois Du coup t'as pas cette Cette sensation de vivre chez toi Par contre le confort de vie Où t'es assisté total Tu fais rien T'as lobby T'as ça Y'a pas d'équivalent Pareil C'est une tour Mais c'est une ville Dans la tour Comme on peut chez toi Au Réalentis actuellement C'est à 100% Y'a une plage juste en dessous Y'a plein de piscines T'as plein de restos T'as pas de raison de sortir Mais tu fais tes rendez-vous en bas Exact Du coup j'ai une question Parce que là je suis en train de le vivre Est-ce que Depuis le temps que vous êtes là Vous trouvez pas qu'on est trop Sédentarisés ici à Dubaï Moi On est pas trop chez Sora Tu bouges pas assez Tu fais pas assez d'activité Est-ce que vous le vivez aussi mal que moi Parce que là j'ai l'impression J'ai pris du poids Je mange tout le temps dehors J'ai une période Je commande trois fois par jour Ouais je pense C'est la moitié de l'année Qui est comme ça Mais moi je suis excité Par l'autre moitié On va dire qu'elle va commencer En octobre Ouais Et dès que les températures Descendent un peu T'es plus motivé déjà pour sortir Parce que je te mens pas Moi par exemple Des fois je fais de la marche à pied Ok J'ai frérot Il fait trop chaud Je te jure Tu sens des gouttes Tomber sur toi Et c'est humide Ça veut dire que tu fais le nécessaire Pour quand même avoir un activité Exact Mais tu vas voir Dès qu'octobre vient Ça va se swifter Tu vois Je sais plus tes vacances Quelle période tu vous avais situé Mais je trouve que Octobre à mars C'est la bombe frérot Après je pense Ça dépend de ce que tu fais Tu vois Moi mon business Il est un peu comme le vôtre Une partie online Et j'ai beaucoup de parties physiques Où je rencontre des gens Tu vois Du coup soit Tu sors au resto Soit tu sors à la chicha Soit tu vas faire des paddles Avec les clients Et ça Du coup en fin de compte Moi j'ai une vie sociale Beaucoup plus animée Je dirais que Personne vivant normalement à Dubaï Parce que je suis tout le temps dehors Ok À part cette période Où je suis content aussi D'être chez moi Parce que Quand t'es tout le temps dehors À l'époque T'es tout le temps à D.I.F.C T'es machin T'es dans les meilleurs restaurants Là je suis dans un mood Où je vais aller à Duméram Poser par terre Manger du riz 100% Parce que t'en as marre T'as fait le tour C'est plus intéressant Comme on disait Tu te lasses vite des choses Du coup je pense aussi C'est par rapport au temps Mais aussi par rapport à ce que tu fais Mais je pense Le plus important C'est que je vois pas mal d'entrepreneurs Ils font un quadrillage De leur journée Ou de leur vie Et ça franchement Moi je le faisais pas avant Maintenant je commence à le faire C'est mettre un temps alloué Pour chaque chose Parce que si tu fais que le boulot Bah tu vas te perdre Parce que t'as le boulot T'as la famille Mais toi C'est à quel moment Que toi tu passes Il y a un gars Qui bosse en Hollande Il m'a dit C'est qui que t'aimes le plus Et il me dit Bah écoute la famille Tout ça Mais non Tu dois t'aimer toi le plus Parce que si toi tu t'aimes pas Les autres peuvent pas Sentir le bien-être Et ça c'est le problème De beaucoup d'entrepreneurs C'est qu'on s'aime pas assez Et on se donne pas assez De choses pour nous même On souffre Les autres ils kiffent Mais à quel moment Tu kiffes toi A quel moment T'as ton bien-être A quel moment Ta santé Et on s'oublie Ça je pense à toi De paramétrer cette chose Dis-nous du coup En famille En famille Écoute ouais Moi j'étais à l'adresse Après j'ai déménagé En villa A Dubaï J'ai pas aimé du tout On dirait Un trou Après moi je suis pas trop fan Des villas Les enfants ils sortaient pas Trop au jardin J'ai dit Mais j'ai une villa J'ai un jardin Ça me sert à rien Et moi j'ai toujours voulu Habiter à District 1 Et j'ai toujours voulu Cet appartement Sur ce building C'est incroyable C'est pas mal-là Et avec le temps J'ai acheté l'appartement Que je voulais Il y a 4-5 ans Ça me fait plaisir Et je vis en appartement Dans la District 1 Mais avant ça en fait Ma finalité Je la savais où je voulais aller Et je sais que dans 3 ans Je serai pas là Je serai en villa Mais soit à La Palme Soit toujours sur District 1 Parce que mes besoins Seront différents Mes besoins avant étaient différents Mes enfants ils sont plus petits Quand t'es gamin Il commence à avoir 8, 9, 10 ans T'as besoin de plus d'espace Ils ont besoin eux aussi Plus d'espace Du coup tu vas adapter Et le plus important pour moi C'est d'éviter de passer du temps Dans le trafic Parce que c'est une perte de temps totale C'est une perte de bien-être totale C'est un stress Et je vais me rapprocher Le plus possible Des écoles de mes gamins Et d'où je travaille le plus Pour moi c'est plus la zone de downtime Même conduire Moi ça commence à me saouler Ça n'a pas de bienfait de conduire En fait Pourquoi je dis ça ? Parce que T'es tout le temps en train de regarder Les rétros Le rétro du milieu à droite, gauche Et tu dois faire attention A tous les usagers Sauf que ça c'est une source de stress énorme Il suffit que t'aies beaucoup d'heures de route par jour C'est trop de stress Toi tu dois pas avoir ce stress là Tu dois être concentré Parce qu'il y a déjà du stress dans le business Après t'as du stress dans la conduite Donc plein de moments Je me dis Est-ce que chauffeur, pas chauffeur Parce qu'en vrai Je pense pas que je vais conduire Toute ma vie Et si les gens Ne veulent plus conduire un moment Je pense que c'est aussi Beaucoup pour des raisons de santé Et de bien-être Parce que Tu peux pas C'est pas possible Bah moi j'ai changé mon business model Franchement je vais plus voir les clients Tu viens me voir Tu viens me voir T'as raison C'est mieux C'est peut-être un gros C'est méchant Mais tu veux bosser avec moi A la fin moi je suis full J'ai assez Tu veux bosser avec moi Welcome J'habite à District 1 Il y a un café là-bas Je te montre les appartements témoins Je te montre une maquette T'as le budget Welcome C'est le meilleur projet d'investir T'as pas le budget Pas de problème Je trouve ton quartier où t'es Il y a de la sérénité Il n'y a pas beaucoup de monde Exact Moi je suis fan de ça Tu vois J'aime pas quand c'est surpollué de monde Parce qu'il y a trop d'énergie Ouais Donc en fait T'as un cadre Qui est approprié à ça Tu vois Pareil Toi où t'habites Si tu donnes rendez-vous Où t'habites Tu te sens bien De donner rendez-vous là-bas Ça change d'avant Ou tu disais Viens ici Le mec Moi par exemple Où j'habitais avant Je commandais un Uber Le Uber il voulait même pas rentrer Au bout de la rue Pourquoi ? Parce qu'il se dit Que c'est un cul-sac Au fond Et il n'arrivait plus à ressentir C'est une allée unique Tu vois Donc ouais Aujourd'hui Dieu merci On a ça Mohamed Comment t'as choisi l'école Des enfants ? Est-ce que c'était un long processus ? Est-ce que ça a commencé avant Dubaï Ou ça a commencé ici ? J'ai voulu commencer avant Dubaï Je me suis rendu compte Que ça ne servait à rien Parce que si t'es pas sur place Pour voir Etc Etc Et c'était encore beaucoup Madame Encore beaucoup Madame Elle est vraiment très Elle a vraiment beaucoup d'attente Sur l'éducation des enfants Côté religieux Et côté des langues C'est le plus important Donc on avait beaucoup de problématiques Au niveau de la distance Ici c'est toujours une histoire de distance Par rapport à l'école que tu veux Et de cursus Parce qu'il y a le cursus international Cursus américain Cursus anglais, british Etc Donc nous on voulait plus Quelque chose Où on va avoir un beau côté religieux Une grosse part religieuse Religieuse et arabe Du coup Et langue anglophone Avec un cursus british Donc la réflexion était plus autour de ça Et après le plus proche de la maison Etc Du coup là t'as trouvé ce que tu voulais J'ai trouvé mais je ne suis pas encore sûr C'est quoi à peu près les prix Si tu dois donner une fourchette Pour que les gens ils estiment un petit peu L'éducation des enfants Combien ça coûte à peu près par enfant Par enfant Et par âge aussi Parce que je pense que ça m'arrive Par enfant Moi ils sont petits D'accord Ils sont petits Donc c'est KG2 Je crois c'est comme ça qu'on appelle ça KG2 T'as entre 4 et 6500 Entre les deux écoles Que je suis en train de voir Ok Par an Par enfant Bah ce n'est que t'as appris à la même chose Non pas du tout Parce que la grosse différence aussi Moi c'est important Non moi j'ai pas le même âge J'ai eu le petit il a 4 ans 6 ans 8 ans Et je pense Dubaï Et Sharjah Je pense déjà Une différence Et dans Dubaï Suivant l'école Tu prends la réputation de l'école Parce que tu peux voir Tu parlais sur KGDA C'est le site de gouvernement Et trier les écoles Suivant leur réputation Moi Chaque enfant Me coûte Minime Le moins Il coûte 45 000 dirhams Le moins cher Qui est le petit de 4 ans Ma fille Il coûte 55 56 15 000 euros Entre 12 et 17 000 euros Plus du double C'est abusé C'est dingue Comme quoi Vous avez des opportunités En vrai juste Des fois en vous déplaçant C'est bien pour les gens Comme ça Ils ont plusieurs choix Tu vois Ouais En soi il n'y a pas un Qui est mieux que l'autre Exactement A fond 100% Comme on dit Il faut voir les attentes Au niveau des attentes Après Et après ici Il faut savoir que l'école C'est un business Ouais Je suis d'accord Avec toi La localisation Etc Mais tant que tu t'y retrouves Et que ça va avec le cursus C'est ce que tu veux Après Bien sûr Moi je ne suis pas prêt A payer n'importe quel prix Pour l'éducation de mes enfants Quand j'en ai Le but ce n'est pas De payer non plus des masses Limite je préfère avoir Cet argent là Que j'investis pour eux Ou quoi Parce que Comme tu as dit C'est un business C'est comme la santé Il faut le dire Parce qu'il y a aussi Des points négatifs à Dubaï Ici en santé On te fait 3 consultations Avant de te dire ce que tu as Mais les 3 consultations Elles servent à quoi ? Elles servent à gonfler la facture Ou c'est quoi le principe ? Ils demandent de payer Avant chaque consultation Du coup De 50 De 50 C'est une folie Et du coup Dans les écoles C'est pareil On va dire Chaque année Ils vont monter Mais il n'y a pas de limite Non il n'y a pas de limite Et surtout que le marché Ici il monte aussi Donc on va dire Que la demande Le pouvoir d'achat monte D'ailleurs c'est pour ça Que les gens se déplacent Vers l'extérieur Vers l'intérieur de Dubaï Parce que les prix Ils explosent partout Mais c'est juste des maths Combien de millionnaires Qui arrivent à Dubaï ? J'ai vu 3 700 millionnaires Qui arrivent à Dubaï ? Par quoi ? Disons Il y a combien de millionnaires Qui arrivent à Dubaï ? Par an Et ils partent d'autres points Par exemple la Chine Les Etats-Unis De cette année On parle minimum De 4 à 7 000 personnes C'est 4 à 7 000 familles C'est-à-dire Tu arrives peut-être À 14 000 personnes Si c'est pas En général Ils vont être 2 ou 3 par famille Mais ils même Ces gens-là Ils vont aller où ? Ils vont aller dans Les meilleures résidences Du coup les prix Du domaine du luxe Vont augmenter Ils vont aller dans Les meilleurs hôpitaux Du coup les meilleurs hôpitaux Vont t'allumer encore plus Les meilleures écoles Elles sont toutes full Du coup Ils augmentent leurs tarifs Et ils s'en fichent de payer Beaucoup sont amenés Via des multinationales C'est même pas eux Qui payent l'école Moi je vois Dans l'école mes gamins Je crois 80% des gens Ils payent pas l'école Y'a que Que certains entrepreneurs Qui payent eux-mêmes C'est la boîte qui paye Du coup tu dis Mais attends c'est normal Si moi j'ai pas la boîte Qui me paye mon loyer Et des trucs Je vis différemment aussi Et c'est bien je pense Que peu importe les miracles Dans lesquels tu vis D'aller crescendo dans ta vie De pas aller trop vite Parce qu'aujourd'hui Certes t'as un niveau T'as un revenu X Mais après tu vas voir Que cette ville C'est trompé de ce revenu X Du coup tu dois pas Aller trop vite Sur des choix comme ça C'est des choix long terme Là on parle pas d'une année On parle pas de regarder Sur 6 mois On parle de long terme en fait Y'a aussi le bus à payer Non pour les enfants Y'a coûté quoi Les frais additionnels Pas pour moi Ok T'es à côté Moi c'est ma femme Qui les amène en taxi Mais c'est un coût supplémentaire Pour les gens par exemple Qui payent Par mois 200 euros par mois Non non Je crois c'est 1200 1200 1500 Ca c'est quoi 3-400 euros Mais non Par gamin Arrête Et t'as un rabais C'est une blague C'est une blague 1500 euros par enfant Non 1210 euros Ah ok 300 euros 3-400 euros Ok Même ça c'est beaucoup Faut situer le truc Non mais ce qui est ouf C'est que t'as tellement de Ventes croisées Via l'école Il te balance un concert Il te balance les uniformes Il te balance Ils ont fait une belle BSL Tu vois ce qui me fait marrer C'est que toi Vu que tu viens d'arriver Je pense Le résumé de ta vie C'est Je passe mon temps A payer Laisse moi une pige Après je te dirai Si c'est mieux ou pas Parce que les journées Si elles sont folles Paye 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 Tu fais que payer Ta journée c'est payer Et surtout quand tu viens en famille Parce que tu payes Mais tu payes pas tout seul En équipe C'est à dire que t'es là Ta femme elle va quelque part T'appelle Tu sais qu'il faut que tu payes C'est vrai L'assurance c'est tout le monde Il faut que tu payes Il faut que tu payes Et donc toute ta journée Tu te retrouves à payer Les moubliés L'installation C'est le résumé Paye 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 On sait que les enfants Ils sont assez intelligents Même en étant très jeunes Vous vos enfants c'est quoi Qu'ils vous disent un petit peu De la vie d'ici Est-ce qu'ils arrivent à situer Pas situer C'est quoi un peu Les feedbacks que vous avez C'est le même épanouissement C'est mieux C'est moins bien C'est quoi un peu le truc Moi ils ont fait quand même Pas mal de temps à Genève Avant d'arriver là Notamment ma fille de 8 ans Et à Genève Tu lui en parles pas Laisse tomber Elle dit On va en vacances Ouais c'est bien On va en Albanie en vacances Et tout ça Et là cet été Ah va plus en entendre parler Et je disais Bon là Tu sais quand il me saoule un peu Il me monte à la tête Je dis c'est bon Je vais annuler votre école Je vous ramène en Suisse Et tout Et ils pleuraient J'ai dit ah c'est bon C'est bon Dubaï les a conquis Faut que je bosse Et par contre non Ils ont besoin De cette partie de vacances Pour retrouver un peu Leur origine Leur routine Il y a pas mal Tu peux pas retourner Parce qu'il y a tellement Un bien-être Il y a deux profs Il y a six Ils les mettent tellement bien Les enfants En bonne situation De vie et d'éducation Ils sont combien par classe ? 20 ? Je crois une vingtaine Il y a deux profs Ah deux profs pour 20 personnes ? Il y a la prof principale Et une assistante Et après aussi Le truc par rapport Les frais cachés Liés aux enfants Les activités Moi quand je jouais au foot Je payais 150 euros 150 euros l'année Et même On charbonnait Pour pas le payer Parce que tu négociais Il y avait des aides De la mairie Et tout moi Mais là Ils font quoi ? Du street workout ? Ils payent 3000 dirhams par gamin 3000 dirhams Ça fait 10 000 dirhams 2500 euros Pour rien d'année frérot Pour trois mois Arrête Jusqu'à décembre Trois mois De septembre à décembre Le temps il passe vite ici Ça c'est une activité Rajoute la natation Rajoute un truc Sommé Et après en vrai Nous aussi on est dans un dilemme Pourquoi ? Moi aussi je le serais très bientôt Auxiallah Parce qu'en fait T'es obligé de pousser tes enfants Vers ces activités Pour qu'ils soient occupés A s'instruire des activités récréatives Parce que tu les veux pas devant la télé Mais ces activités Elles coûtent de l'argent Bah là en fait Moi même dernièrement Je parlais avec un frère Successful aussi Un entrepreneur Qui me disait Justement il veut pas que ses enfants Ils aillent à l'école Lui il fait école à la maison Sa femme elle s'occupe que de ça Et tout le budget Qu'il voulait mettre dans l'école Il le met que dans des activités Pour les sociabiliser C'est malin Et il dit franchement lourd Parce que à la maison Elle va avoir une éducation Une On va leur apprendre En fonction de ton enfant Dans une école On peut pas apprendre Pour 20 personnes différentes Avec 20 formats différents C'est pas possible Alors que là On va formater justement L'apprentissage pour ton enfant Bon après Quand c'est la maman qui fait C'est difficile Parce qu'il y a pas cette hiérarchie Entre guillemets Tu vois Cette dureté Qu'un professeur va avoir Mais derrière T'as les deux côtés T'apprends convenablement Et en plus de ça Tes enfants Ils font beaucoup d'activités Avec d'autres enfants Et je trouvais ça malin Et j'ai beaucoup réfléchi Avec ma femme aussi Ouais tu as investi sur toi Après juste Il n'y a pas l'aspect sociabilité Peut-être Je pense que c'est C'est important pour moi Parce que l'aspect sociable Qu'il y a dans Social Qu'il y a dans l'école C'est un peu une représentation Du monde actuel 100% Tu vois Les difficultés Les gens méchants Les gens gentils Les gens qui t'aiment bien Exactement Le fait de t'affirmer Les traîtres Mais moi ici Parce que tu vois Moi je vois Les gamins S'ils ont un problème Ou un truc comme ça Débordé comme en France Ou en Suisse ou en Europe Non non Ici tout est cadré Tout le monde est bien poli Tout le monde se dit Si moi tu fais un caisse Un truc comme ça Ça part trop loin Du coup Vraiment tout est cadré T'as pas Des caisses d'enfants carrément Ouais parce que Ça va sur les parents ça Non mais l'école Non sur l'école Parce que l'école Si imaginons Mon gamin Il tape ton gamin à l'école Bah C'est l'école qui est responsable Et l'école Elle revient vers moi Et ça Donc ça peut aller trop loin Du coup en fait T'as pas ces problèmes T'as pas d'insultes Même à Doubal T'insultes quelqu'un Il t'inquiète C'était une amende Du coup en fin de compte Cet aspect social aussi Moi je le vois Que mes gamins Ils leur manquent Parce qu'en fait Tu vois Toi t'habites dans ta tour Bah t'habites dans ta tour Peut-être nos gamins Sont dans la même école Mais c'est pas comme nous A l'époque au quartier Tu descends T'as 50 personnes Et ça se bagarre Ça joue au foot Ça fait du basket Donc t'as T'as un échange Entre personnes de ton âge Ici j'ai l'impression T'es obligé de payer Ces activités C'est ça Pour que les gamins A la question Que tout à l'heure T'as posée Moi par exemple Mes enfants Moi par exemple Mes enfants Et bien ils le vivent Ils ne vivent pas aussi bien Que ça Parce qu'il leur manque Cet aspect social Le fait de Moi quand j'étais en France Viens mon fils Viens monte dans la voiture Je t'amène au quartier Vas-y viens Moi je vais avoir ma daronne Après dès qu'on descend Tu vas t'amuser Avec les autres petits-enfants Et c'est ça Il est bien Il est dans sa tour Il a une piscine Il a une aire de jeu Dans sa tour Mais derrière Il n'y a personne Avec qui s'amuser Avec qui il peut Tu sais Il ne peut pas dire J'ai mon meilleur ami ici Comme tu vas avoir en France Etc Et ça je pense que ça lui manque Et il me le dit Il est bien content On va voir ce qu'il y a Par exemple Il appartient en vacances en France Je l'appelle en visue Il est au max Il est au max Il est au max Après même En tant que parent C'est toujours une histoire De paquet Tu as des plus Et des moins Et tu apprends à composer avec Malheureusement Est-ce que vous avez déjà Travaillé en famille ou pas ? Avec un cousin Un frère La pire chose à faire de ta vie Dis nous en plus Pas dire qui comment Pour pas afficher les détails Mais En fait Le problème Travailler avec la famille C'est que Ils se permettent des choses Qu'ils ne se permettraient pas S'ils travaillaient chez toi Par exemple Alors que toi Tu vas lui donner Plus de flexibilité Plus de D'avantages Parce qu'en fin de compte Toi ça marche bien Donc etc Et du coup Tu donnes plus Mais tu reçois moins Alors que s'ils travaillaient chez toi Tu le maltraiterais peut-être Mais ils seraient là à l'heure Et tout ça Tout ça Tu vois Donc Moi je suis contre Ce truc là Je dis ça Mais ma soeur actuellement Elle fait un peu Elle fait mon admin Mais Elle fait vraiment Les trucs Que je l'ai programmé Que j'ai fait le training Et c'est clair Pour un point là Il n'y a pas d'horaire C'est tout online Du coup ça c'est bon T'as pas assez de contraintes Tu dois venir à telle heure À telle heure Parce que si tu mets une heure D'arrivée Et que t'as des meetings derrière Et qu'ils viennent 30 minutes Et que ça annule tous tes meetings Ça décale tous les autres Oh tu pètes un câble toi Du coup en fait Ça dépend Tu travailles online Et c'est des tâches prédéfinies Ça à ça Tu dois la faire Ça va Si tu dois donner plus de responsabilités Et tout Combien de temps t'as duré ? Pas longtemps Moi je suis pas patient Trois mois Trois mois Trois mois à la porte Je suis pas patient Après au moins C'est très simple dans la vie C'est Hormis la famille Même dans le business Soit t'es bon T'es bon Welcome T'es nul next Pareil Je suis pas méchant Bon ou expéditif Après il y a d'autres entreprises Pour des gens moins compétents Après c'est juste T'es pas au bon endroit Voilà Frustre moi pas Je vais pas te frustrer Arrête-toi en bon terme On se serre la main On a mangé ensemble On a travaillé ensemble C'est bon On correspond pas Tu vois c'est comme avec ta femme Tu correspond pas Allez pas de problème Va au blou Moi je vais aller à la mosquée C'est pas le perdu Pour le blou À fond Bon Moi aussi du coup J'ai une expérience Et je trouve En fait D'un point de vue extérieur C'est des choses qu'on entend Des choses qui circulent Et après tu te dis toujours Allez Tu vois c'est comme si t'as envie de C'est comme les enfants Tu leur dis Touche pas ça Ça va te brûler Il va toucher Il va comprendre Bah nous c'est pareil En tant qu'adulte Du coup t'as envie de tester Et après quand tu testes C'est pas dingue Moi je trouve aussi que Et c'est le constat Que j'en ai eu De ce que t'as dit Il y a une différenciation Entre les relations Dans la famille Homme-homme Homme-femme Les femmes sont capables D'endurcir certaines choses Mais les hommes À bout d'un moment J'ai l'impression Qu'il y a de l'ego Qui rentre en compte Tu vois par exemple Si tu travailles avec ton frère Si tu travailles avec ton oncle Si tu travailles avec ton cousin Au début On part du postulat Enfin moi Mon exemple Je vais donner une passe décisive Mais la passe Elle se retourne contre moi Exactement Mais je sais pas Combien de temps Elle va durer la passe Tu vois Ça se trouve Ça va au bout de deux ans Il va y avoir une situation Qui me déçoit de tout Et moi je sais pas faire semblant T'as vu On n'a pas fait tout ce chemin À réussir pour être hypocrite Même vis-à-vis des gens Que tu connais très bien Donc pas d'hypocrisie Du coup tu te dis On s'arrête là Stop Chacun sa route Mais c'est vrai que c'est compliqué Du coup Je pense pas que c'est une expérience Que je referais Dans le futur Ça va durer un peu plus longtemps On va dire Entre deux et trois ans Mais c'est toujours La finalité est toujours la même Du coup t'es comme ça chez toi Et t'attends le temps T'attends Quand est-ce que c'est le moment Et après t'as même pas besoin Vraiment de le vivre Parce que tu vois Ton histoire Mon histoire L'histoire de mon père L'histoire de l'autre Au bout d'un moment C'est toujours le même process Si tu refais ça C'est que t'aimes te mutiler C'est toujours la même Mais tu te dis Peut-être que Ma famille échappe à la règle C'est faux 100% faux Là par exemple J'ai un autre exemple Et parce que j'ai toujours eu La même vision Sauf que là Dernièrement J'ai commencé à travailler Avec mon frère Et j'ai une autre vision Parce que c'est un autre mood C'est un autre positionnement C'est parce que Tout simplement J'ai commencé à travailler Avec mon frère Parce que c'est un app player Dans son propre domaine Et que j'en avais le besoin Et donc du coup Maintenant qu'il m'a rejoint Je vais beaucoup plus vite Mais parce qu'il est déjà Bon dans ce qu'il fait Tu vois ce que je veux dire C'est déjà un entrepreneur Il a sa spécificité Il est très technique Contrairement à moi Et j'en avais besoin Pour un projet Donc quand il est venu Il m'a rejoint Et bien ça fait Pas un PNL Mais ça donne Quelque chose Qui aurait été difficile De reproduire Si j'avais été seul Tu vois Maintenant Est-ce que ça aurait été Aussi bien Si j'avais trouvé un app player Qui n'est pas mon frère Je sais pas Moi je pense pas Je sais pas Pas dans ce type de métier Tu vois Pas dans ce type de métier Mais en tout cas Là j'ai une autre vision Quelque chose que j'aurais jamais cru Et qui me serait jamais venu à l'idée Si là Ça c'était pas produit En fait ce que peut-être T'as fait à notre différence C'est que nous On a voulu former Sur quelque chose de nouveau Exactement Et toi t'as pris Ce qu'il faisait déjà En fait quand tu veux faire La passe à quelqu'un C'est pas la même chose Que quand t'as besoin De quelque chose Dans ton domaine Et que t'as quelqu'un Qui peut lui répondre Donc en gros Y'a pas grand chose Qui change dans sa vie Si ce n'est Servir son frère Et construire une mission avec Tu vois L'autre question que j'avais Du coup C'est quoi vous Un petit peu l'équilibre Que vous faites Entre le pro Et le perso Tout à l'heure T'en as parlé Un peu sur les plannings Donc comment vous arrivez A gérer un petit peu La balance entre Vie de famille Et vie d'entrepreneur Pour ma part En ce moment C'est un peu difficile Vu que c'est le moment De l'aménagement Avec tout ce qu'il y a Donc c'est vrai Que j'ai beaucoup de Là c'est pas stable Je travaille beaucoup J'ai beaucoup de choses A mettre en place Etc Mais sinon en soi J'essaie moi De consacrer mes matinées Et le début d'après-midi Au taf Et à la fin de la journée Famille C'est-à-dire que je suis quelqu'un Qui me lève tôt Je veux bosser Je vais commencer ma journée Je peux commencer ma journée À Fajer par exemple Elle a terminé à 14h 15h Comme ça tout le reste De ma journée Je sais que je suis tranquille Mais ces derniers temps Je ne mange pas de mentir Je préfère Fajer Mais du coup C'est 50-50 tous les jours Ouais D'accord Tous les jours Et j'ai le moment Mon vendredi Je travaille jamais Le vendredi Je ne travaille jamais Et à ces moments Où tu es en famille Tu n'es pas du tout Sur ton tel En ce moment non Mais j'ai fait un travail Du coup il est posé A ton bureau J'ai pris une application Où en fait j'ai mon jour Et j'ai des heures Où il y a des applications Elles ne peuvent pas s'ouvrir En fait à ces heures L'application s'appelle Opal Elle est magnifique Et du coup Tu mets tes jours Tu mets les horaires de travail Les heures de trucs Et ensuite tu n'as plus accès Et aussi j'ai décidé De restreindre tous les réseaux sociaux Instagram TikTok Snapchat Je ne veux plus Ça je savais J'ai fait un régime Plus de Tu regardes plus les stories Plus les stories Plus de Je trouve que c'est C'est énergivore C'est tombé C'est en plus Besnick tu fais comment toi ? Moi j'ai adapté mon horaire Aussi comme je t'ai dit Tous mes meetings J'ai fait principalement À District 1 Du coup je rencontre Tous mes clients Globalement là-bas A part quand des fois Tu sors pour des visites Mais l'horaire de 16h à 20h Je suis out À moins qu'il y a vraiment Un truc où vraiment Je suis pris Mais 16h à 20h C'est en famille Moi je dis Le meilleur moment de ma journée Je dis honnêtement C'est quand je m'endors Avec les enfants Et tu les amènes pour dormir Mais c'est toi Qui dors avant eux Et ce sommeil Il est incroyable Parce que quand tu te réveilles T'es éclaté Mais c'est des moments Où tu vas pas revivre Alors que l'argent Tu vas en faire Tu peux en faire à 60 ans À 80 piges Mais ce moment-là Il reviendra pas Tu vas leur faire des bisous À 12 ans Ils vont dire Allez va là-bas papa C'est bon C'est fini Je suis grand maintenant C'est abusé ça Ouais non c'est clair Du coup vous jugez Toi c'est 50% 50% la balance Toi tu juges quoi ? 70-30 Ou 50-50 pareil ? Bah ça dépend Parce que moi j'ai une journée De 16h ou 18h Du coup 4h dans ma journée C'est peut-être 25% Ok Tu vois parce qu'après À 21h 22h Tu vois à Dubaï Les gens quand ils viennent en vacances La journée Bah soit ils vont te faire Un rendez-vous avec toi Soit ils vont être à la plage Ou à la piscine Du coup principalement Tes meetings vont se décaler Après 21h Jusqu'à 2h du matin Du coup tu retravailles après En fait C'est pas qu'à 20h J'arrête de bosser Non 21h je repars Jusqu'à 2h du matin Par contre il y a quelque chose Je sais pas si toi tu le vis Parce que tu vas quand même Tu sors T'as des clients etc Mais quand tu travailles À la maison C'est très compliqué Avec ta femme Elle arrive pas à réaliser Que tu travailles En fait A force de te voir Elle réalise plus Que tu travailles Pour elle On a l'habitude de l'homme Qui revient fatigué du taf Avec d'assures Est-ce que toi tu le réalises Que tu travailles Parce que moi des fois Je close des deals En caleçon frérot Donc Je réalise pas En fait Je pense qu'on a Après pareil sur ça Des fois on a besoin Des sessions deep work Il y a rien On est que devant l'ordi Assis sur un bureau Moi la porte elle est fermée Et quand elle est fermée Ça veut dire Tu dois pas rentrer de base Tu vois Mais ta femme elle la réalise Hop Moi ça m'est arrivé Ma femme elle toc Je suis en pleine réunion Je suis en train de bosser Tu peux m'ouvrir la confiture S'il te plaît Elle réalise Alors que Malgré elle Avant elle l'aurait pas fait Mais là au fur et à mesure Elle réalise pas Elle te voit que t'es là T'sais T'es tout le temps à la maison Tout t'es payé Elle mange bien Un truc Ça y est c'est un jeu Moi je lui dis Pour rigoler Je lui dis Je suis au chantier Si je suis au chantier Tu dois pas m'appeler En fait c'est vrai Parce que Comme t'as dit Il y a plus de différenciation Et du coup Nous ça nous cause du tort Parce que moi en vrai Je travaille pas énormément par jour Mais j'ai besoin De mes 3-4 heures de deep work Où je traite Je fais d'autres choses et tout Et c'est bon Mais c'est concentré C'est parce que Votre taf c'est le même Tu vois Moi dans mon domaine Par exemple J'ai une partie sur ordi J'ai une partie sur téléphone T'as une partie en visite T'as une partie étude de marché Après j'ai aussi d'autres activités Du coup je fais encore Et autre chose Du coup en fait Mes tâches sont tellement variées Que j'ai pas un taf prédéfini Par exemple toi Peut-être t'as besoin Tant sur l'ordi Ou 3 heures Voilà ça c'est mon taf J'ai fini En fait mon taf Il est tellement Toi il y a un peu de surprise Et de hasard Qui peut venir de nulle part Tous les jours du hasard Mais surtout quand tu fais De la création de contenu Ta femme elle rentre dans la pièce T'es sur Instagram Pour toi T'es en train de T'es en train de De scroller En fait t'es en train de taffer dur Exactement T'es en train de chercher des idées T'es en train de prendre des notes T'es en train de faire des trucs Comment est-ce que tu veux lui expliquer ça ? T'as beau lui expliquer Par toutes les manières Que ça c'est mort C'est un fou Vous ça êtes encore plus compliqué Que les enfants Moi j'ai peur de ça Parce qu'en fait les enfants Je pense qu'il faut encore moins La différenciation Que les adultes Un enfant Un enfant qui te voit bosser Il se dit Mon père il est Je sais même pas S'il se dit Mon père il est dispo Il s'en fout Il fonce C'est marrant Parce que En fait Vu qu'il connait que ça Il croit que c'est ça Travailler Moi je me rappelle J'ai une conversation J'ai eu avec mon fils Et je sais plus On allait où On allait au centre commercial Ou autre comme ça Il me dit Papa pourquoi il lui fait ça Je lui dis C'est son travail Mais je lui dis Il n'a pas d'ordinateur Parce que lui il connait que ça Il le voit tous les jours Travailler à la maison Et donc pour lui Le travail C'est avoir un ordinateur Et travailler sur son ordinateur Donc ouais Il se dit que c'est du travail Mais il connait que ça Indirectement Tu l'as déjà conditionné Pour le futur C'est où ? Non mais moi Des fois je suis dans des calls Avec des clients Et tout Je m'enferme dans la chambre Ou dans la maison J'ai mon bureau là-bas Oh il tape sur la porte On me dirait qu'ils vont la défoncer Et puis il entend des bruits Je lui dis Attends attends je te rappelle J'ai pas trop de réseau Tu le rappelles plus tard Sinon tu te mets en muet Je te mets en muet Je te mets en muet Tu dis mais C'est pas possible Soit tu sors dehors Soit tu vas dans le café Moi je travaillais beaucoup Dans les lobbies d'hôtel Dans l'adresse notamment A Duntin et tout ça Parce que t'es tranquille Tu prends ton café Tu fais tes trucs T'es isolé Tu traites tes messages Tu rentres chez toi Tu travailles une heure là-bas C'est comme 5h à la maison Tu vois Parce que t'es pas distrait T'es pas coupé Et c'est plus intéressant C'est que tous mes potes mariés Ils doivent sortir au lobby et tout Ouais Mais moi je sors pas Parce que En fait j'arrive pas à travailler Dans le lobby Moi j'arrive à travailler Quand je suis chez moi Tu vois Même en vacances Tu es un peu moins productif Mais quand je suis chez moi Je suis dans mon univers Pourquoi ? Parce que mon bureau Est en fonction de ce que j'ai choisi Et l'environnement Je le maîtrise Alors que dehors Je maîtrise pas Tu vois Y'a du bruit Je vais lever la tête Je vais regarder les gens Donc ouais Je trouve Mais après à voir A voir si ça change en famille ou pas Tu vois Ouais Faut faire une pièce Avec un Avec une fingerprint Un bunker Exactement Et la fingerprint Elle est un peu plus haute Comme ça les enfants Ils peuvent pas mettre leur pouce de jeu J'en dis Mais j'étais enregistré C'est trop haut Troisième sujet On va attaquer un petit peu Un sujet épineux Mais bon moi Ça me fait plaisir de parler Vu qu'on est là pour ça Les médias En France Vous en pensez quoi ? Moi je déteste les médias C'est l'ère de la pensée unique Tu dois penser Ce qu'ils décident de penser Du moment que tu n'adhères pas Ou tu es critique Par rapport à ce qu'ils jettent Dans la mare T'es un complotiste T'es un antisémite T'es ainsi T'es un ça En fait tu vois Ce qui est ouf C'est qu'on parlait Avec la frise D'un président Cet été J'ai mangé avec lui Et on disait ça On disait C'est l'ère de la pensée unique Du moment où tu ne penses pas La même chose T'es cancelled T'es out T'es tout ce que tu veux Dans nos études Moi j'ai fait l'université J'ai un bachelor en finance Dans tes études T'as été conditionné À être critique Sur l'information Là on te fait un reset Tu n'as plus critiqué L'information Comme les vaccins Comme les choses comme ça Donc tu dois absorber Ce qu'on te donne Et tu la fermes Du moment que tu dis Ou tu n'es pas content Ou tu n'es pas en adéquation Ou tu n'es pas Serein avec ça Bah tu es tout de suite Un psychopathe Ou tu es un complotiste En fait c'est moi ça Qui me pose problème Et l'hypocrisie des médias C'est juste incroyable On peut le voir Avec les deux différentes guerres Qu'on a ces derniers temps L'hypocrisie Et le double message Franchement c'est Moi je ne regarde même plus Même ce qui se passe Dans le monde J'essaie d'éviter Parce qu'en fait C'est trop de négativité Dans ma vie Malgré tout C'est triste d'en arriver là Mais je suis un peu off Sur ce qui se passe dans le monde À part les sujets Qui m'intéressent Par rapport à mes affaires Le reste Franchement Même ma vie Moi je suis totalement off Et volontairement Ça veut dire que je ne regarde pas Les réseaux Je ne regarde pas D'ailleurs je t'ai dit Les réseaux sociaux J'essaie de couper Ça fait très longtemps Que je n'ai pas regardé la télé Mais vraiment très longtemps Je pense que ça va faire Cinq ans que je n'ai pas regardé la télé Pour de vrai J'ai la télé Mais j'ai la Smart Comment ça s'appelle Je regarde Smart TV YouTube Les applications J'ai regardé la télé Et mettre TF1 Tout ça Jamais Parce que C'est de l'endoctrinement On veut t'emmener quelque part Plutôt que des trucs Beaucoup de négativité Je ne suis pas Je ne suis pas vraiment à l'aise avec ça Donc moi Off Total Pour moi et toute ma famille C'est fou Parce que le temps Qu'on a perdu dans le passé Indirectement Sans faire exprès Tu sais en fait Par exemple Je me rappelle dans le passé Quand tu ne trouvais pas Un programme bien À regarder Tu switchais après Sur BFM Ou CNews Et en fait C'est que quand tu es adulte Et que tu as assez de maturité Sur le recul De ce qu'on te transmet Comme info Que tu te dis Ah ok Du coup CNews ou BFM Ça c'est détenu par qui Ok Du coup Quel discours On va pousser ici Quel est l'agenda Exactement Et après Quand tu croises du coup Avec On va dire Le fondateur Ou peu importe Les principes Enfin ceux qui ont mis de l'argent Parce que c'est eux Qui sont les plus puissants Et c'est eux qui décident Du coup On va dire Dans une direction De diffuser certains infos Et c'est pareil aux Etats-Unis On va dire Avec Wall Street Journal Par rapport à Amazon Et tout Tu te dis Ah ouais Laisse tomber C'est une galère Mais du coup Moi ce qui me fait Super mal au coeur C'est qu'il y a des gens Qui sont racistes Sans le vouloir Il y a des gens Qui ont des pensées Par rapport à certains sujets Sans les comprendre Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris Qu'une tangente Et ils se sont dit Que toute leur vie Cette tangente a été bonne Et nous On aurait pu rester dedans Potentiellement Parce que Ok Tu te détaches Quand t'es mature Et que t'arrives à croiser Mais il y en a Qui se détachent jamais Ouais Et c'est malheureux Parce qu'après C'est là où T'as une société en conflit T'as une société en guerre T'as une société de gens Qui se détestent Mais sans vraiment le savoir Et c'est ouf C'est ouf Le rôle que les médias Ont sur l'opinion publique Il est dingue Et heureusement Que maintenant Il y a une petite balance On va dire Avec les nouveaux médias Et tout Mais même eux C'est à dire Nouveaux médias Bah en fait T'as d'autres médias Tu vas dire Par exemple Les gens ils regardaient Hugo Descryptes Ils regardaient Brut Mais même eux J'ai un gros Point d'interrogation Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué Récemment Que Hugo Il fait dans les locaux De France Télévisions Du coup S'ils te donnent des locaux C'est pas gratuit Forcément En fait C'est les mêmes décors Et tout Et de l'autre côté Pareil Tu vois En gros C'est quoi le but ? Tu crées un petit média Dans ton coin T'es un jeune T'es un kiffer T'as envie de faire Du free speech Au bout d'un moment T'es une offre à 20 millions Crois-moi que tu vas pas la refuser Et du coup L'offre à 20 millions Elle est libellée Avec Maintenant ça va être ça Les positions On va arrêter de parler de ça Et c'est malheureux Après les réseaux sociaux Ce que tu disais Moi je suis pas du tout off Et je suis pas du tout De ma vie Parce que Dans via les réseaux sociaux Tu peux décider aussi Quelle information Tu veux recevoir Du coup Après Je veux dire La masse Et tout le monde Cible pas du tout Leur information Et si tu décides D'utiliser les réseaux sociaux Pour ce que tu veux vraiment T'as la vraie info Et moi les réseaux En fait Je trouve C'est le média Un peu le plus Plus réel Que tu peux voir Par contre Tu vas sur TikTok T'as des fake news Il te sort des vidéos De 1980 Il t'est dit Ça s'est passé hier Ouais Faut faire gaffe aussi Sur les fake news Que tu vois dans les réseaux Mais tu les vois aussi Sur TF1 Tu vois J'aime bien les réseaux aussi Parce qu'en vrai Avec ta liste d'abonnement Tu peux choisir qui tu suis Moi j'en ai pas beaucoup J'ai une quarantaine Chaque fois j'essaie D'en enlever Un ou deux qui sautent Mais en vrai Tu t'aimes ces personnes là Moi vu que je les aime J'aime savoir ce qu'elles font Si elles se portent bien Si leur activité avance Ils auront un succès Je vais liker Frère c'est ça aussi Le soutien Tu vois Si t'as une petite famille À côté Tu vois Parce qu'on va dire Que la communauté publique Il y a tout Il y a des haters Il y a des gens Qui t'apprécient Et tout Donc ouais Les médias Je sais pas Mais j'ai l'impression Que dans tout le monde entier Ça part en freestyle Il n'y a pas un pays Qui échappe à la règle En fait je pense qu'aujourd'hui Pour revenir à ce que je dis Au niveau des médias Après je vais répondre Par rapport au truc des réseaux sociaux Mais aujourd'hui Les médias En fait ça touche tout le monde Et en plus de ça On a les médias d'un peu partout À cause d'internet Comparé à avant Avant le seul média Qu'on avait accès C'était les TF1 C'était le 6 minutes Je sais plus quoi Etc Tu vois le grand journal Aujourd'hui Avec les réseaux sociaux On voit ce qui se passe Dans les autres pays On voit la pauvreté Qu'il y a aussi Dans certains pays On voit les guerres On voit énormément de choses Donc beaucoup de négativité aussi Et j'avais vu un article un jour Qui avait dit quelque chose de pertinent Qui a dit En fait aujourd'hui Il n'y a pas plus de malheur Qu'il y avait avant dans le monde Sainement aujourd'hui Ils sont affichés sous nos yeux À cause des réseaux sociaux Et de ce fait Ça nous rend Plus négatifs Plus mal dans notre peau Entre guillemets Parce qu'on fait toujours face À des mauvaises choses Et les médias Ils sont là Pour nous ramener des mauvaises choses Quand on lit le journal Le plus gros truc qu'on voit C'est l'effet d'hiver Parce que quand il se passe des choses de bien Ça ne fait pas cliquer Il n'y a personne que ça intéresse Si je te dis Il y a eu un ouragan Hier Il y a eu 30 000 morts Tu vas regarder Tu vas être apeuré Mais si je te dis Il y a eu 30 000 personnes Qui se sont fait des bisous Qui sont sauvées de cette maladie Ou je ne sais pas quoi Quelque chose d'autre Tu n'en as rien à faire Et donc eux ils jouent avec ça Pour justement pouvoir créer la peur Etc Etc Et donc malheureusement Si toi Tu regardes régulièrement ces médias là Il y a très peu de chances Que ça te fasse du bien Parce que eux justement Leur objectif C'est de susciter la peur Etc Etc Et c'est par la peur Qu'ils veulent t'emmener quelque part Tu vois Ça c'est la première chose La peur fait vendre La peur fait vendre La peur fait vendre Et t'emmène à un endroit Et pour les réseaux sociaux Comme tu dis Tu l'alimentes l'algorithme Donc ça va aller vers là où tu veux Tu vois Mais Il ne faut pas oublier aussi Qu'ils utilisent beaucoup l'algorithme Pour te faire aller là où tu veux Et ça il ne faut pas l'oublier Je ne sais pas si vous l'avez vu Le reportage sur Netflix J'avais vu un reportage de fou Il s'expliquait Donald Trump là Quand il avait fait les élections Vous l'avez vu ça ? C'était une dinguerie Il vous expliquait qu'avec l'algorithme Grâce à l'algorithme Ils arrivaient à t'endoctriner Et à te faire avoir une opinion Plutôt qu'une autre Ça veut dire qu'ils vont t'envoyer Énormément de contenu Ils vont te montrer Il y a les comptes dormants Et qui sont réactivés C'est ça Je vais te montrer un Renoir Qui est en train de tabasser Bon ils ne vont pas le faire Ils vont te le montrer Moi ils vont te montrer Un rebeu qui est en train de tabasser Un Renoir Et ils vont le faire Pendant un certain moment Jusqu'à un moment ou un autre J'aurais une autre vision Et ça il joue beaucoup sur ça Je ne sais pas si tu as vu récemment Les élections américaines Où Elon Musk il a tweeté Que Google Quand tu t'appelais Donald Trump Il te foutait des trucs de Kamala Exactement Quand on va te compte Même eux Ils biaisent les recherches C'est dingue Tu veux savoir plus sur Donald Trump Il t'envoie sur le compétiteur C'était juste incroyable Et même il y avait une interview Il y avait trois journalistes Une nana contre lui Deux Une qui était neutre Et une qui était conservatrice Et directement Tu vois Il l'attaque Ils ne disent même pas bonjour Et lui C'est un voyou quand même Il dit Mais attends Dis-moi bonjour Déjà avant de me parler Ou de me dire des choses Il a ramassé la nana Et ça n'a plus où se mettre Donc en fin de compte Tout est biaisé Bien sûr Mais il faut comprendre Mais la data C'est dinguerie Maintenant je pense Personne ne s'en cache Même tu as vu Quand il y a eu La tentative d'assassinat Tous ceux qui ne sont pas Du côté Trump Ils ont fait Comme si c'était La foule Qui s'était précipitée En fait Il n'y a jamais le mot Assassinat Tentative C'est que d'autres mots C'est que d'autres mots C'est que d'autres choses Et ils publient tous La même chose Moi c'est ça que je me dis C'est qu'il n'y a aucun discernement Après Quand on revient à la base C'est l'argent Qui a emmené des gens A s'intéresser à l'information Parce que l'information Contrôle les populations Dans le passé On le prenait par la force Là on le prend par l'argent Donc en gros C'est pour ça que d'ailleurs La plupart des milliardaires Ils veulent tous acheter Leur journaux Et qu'après Il n'en existe plus Ou qu'il y a même Un truc de censure C'est pareil aux Etats-Unis Dans tous les gros pays Mais Je ne sais pas Comment est-ce qu'on serait Nous Quelle information Tu aurais envie de pousser Je ne sais pas C'est toujours délicat De savoir Est-ce que Si tu es à ce stade là Tu es subjectif Est-ce que tu es objectif C'est super compliqué A savoir Oui mais aussi C'est ta maturité Envers l'information Qui est aussi importante Parce que Là je regardais Des dessins animés De l'époque Tu as des valeurs Qu'on t'amenait Qui ne sont plus du tout Ramenées dans les nouveaux Dessins animés Tu vois Ou tu regardes Des dessins animés Là je regardais Madagascar avec les enfants Il y avait déjà Des trucs De LGBT De machin Avec des trucs Mais en fin de compte On ne les voyait pas On ne les connaissait pas À cette époque là On n'y a jamais prêté attention Mais maintenant Vu que tu as un oeil Plus mature Plus critique Plus aiguisé Tu te dis Ah ouais Les salauds Ils ont déjà commencé en 2015 Après c'est Qui détient Qui finance Bien sûr C'est toujours la même règle En vrai Et c'est pour ça Que je trouve Les communautés Dans ce sens là Ce n'est pas mauvais Parce que si c'est une communauté Qui oeuvre pour le bien Non pas que de sa communauté Mais qui voit au dessus de tous Ça peut être bien Parce qu'aujourd'hui Aux Etats-Unis Il y a certaines communautés Qui sortent du lot Et tu vois Il y a une partie du débat Qui est totalement supprimée Par rapport à certaines Mais en fait Il y a des infos Que tu ne vas jamais croiser Pourquoi ? Parce que eux Quand ils se mettent à table Il n'y en a aucun Qui veut que ça En fait Ils ont une décision fixe Et que ça soit Le rédacteur en chef Ou tous les subordonnés Ou même les Si il y a un truc Tout le monde saute là Toute la ligne Donc c'est vrai Que le pouvoir Comme l'affaire Epstein Il y avait la liste Des clients Des trucs Et il n'est jamais sorti La liste Tu vois Pourquoi ? Parce qu'il y en avait plein Que ça embarrassait Donc en fin de compte Il y a plein de choses Qui sont très contrôlées On va dire maintenant Le seul réseau Qui était Frisbee C'est X Mais même X Il y a des gens Qui sautent de nulle part Là et aller Hier il y avait un journaliste Je ne sais pas Si vous connaissez Bassem Youssef C'est un humoriste Palestinien et tout Il a sauté Il avait 13 millions d'abonnés On sait pourquoi Il a sauté Mais c'est fou Que ça soit en direct Et qu'il n'y a plus Ça ne se cache plus En fait Que ce soit les fausses news Les gens qui sautent Les gens qui sont éteints Ok toi tu déranges Tu parles trop Plus de visibilité Ouais C'est une dinguerie C'est un folie Quand tu arrives à avoir du recul C'est ouf Ouais mais après Tu ne peux plus rien faire Tu ne peux rien faire À part gagner de l'argent Et espérer un jour Pouvoir Tu navigues avec ces vagues Et tu dis bon C'est le troisième cercle Comme j'appelle Tu n'as aucun contrôle Tu vis avec Et tu fais ta vie Au mieux de tout ça Bon on va passer À la géopolitique du coup Comment vous sentez Un peu le monde Dans lequel on vit Est-ce que vous pensez Qu'il y a 50 ans Ça partait pareil En freestyle Ou là ça s'accélère En freestyle Parce qu'on le vit en direct Mais il y a des choses Des fois tu te dis Comment ça se passe Par exemple un truc bête La Russie qui envahit l'Ukraine Je pense que personne Ne s'avère Peut-être une semaine avant Tu sais du jour au lendemain Ça pop up Et après Il n'y a que ça Que ça Que ça Et là on n'entend plus parler Alors que c'est toujours là Ouais Moi j'ai l'impression Que ces guerres Ces conflits C'est toujours là Ça a toujours existé Tu regardes Dans l'histoire Les Etats-Unis Sont construits Sur des bains de sang Qui sont plus gros Que maintenant En fait L'histoire mondiale Vive Il y a des meurtres Des assassinats Des guerres La seule chose C'est qu'avant Je pense qu'on ne voyait pas Autant que maintenant Moi-même Au Kosovo On avait la guerre T'as vu via la télé Mais t'as rien vu d'autre Par contre Je pense que si t'avais vu Ce qui s'est passé Via les réseaux Via les atrocités Qui ont été faites Via les crimes de guerre Qui ont été commis T'aurais un autre impact Dans ta vie Que ouais Il y a une guerre C'est bon nec C'est fini On passe à autre chose Du coup je pense Maintenant L'émotionnel est décuplé Et je pense Tu contrôles aussi Les gens Via l'émotion Parce que pour moi Que ça soit Les médias Que ça soit Les gourous Que ça soit Les branding Globalement Le système est le même Je vais toucher Ta case émotionnelle Ta case religieuse Ta case Ethnique Ethnique Racial Argent Ou autre Et je vais t'amener Où j'ai envie Via ce facteur là Comme t'as dit tout à l'heure Si le mec Il est un peu Peut-être conservateur Tu renvoies le black Qui raquette Le gamin De 10 ans Alors que c'est des adultes Bah le gars Ça va augmenter Son émotionnel Et en fin de compte Ça va montrer Un autre visage Cette personne Qui peut-être Ne l'était pas Comme ça Pour moi c'est Je pense Les conflits Ils sont toujours là Ils ont toujours été là Pour moi Ça reste du business A la fin C'est même pas une histoire De religion De paix C'est du business Il y a des ressources naturelles Il y a du gaz Il y a du pétrole Il y a des terrains Il y a du cash C'est ça le lien de la guerre A la fin Les gens qui croient Qu'il y a une guerre Au Palestine Pour les religions Oublie C'est pour de l'argent Frère C'est tout Et quand on dit L'argent Pourquoi l'argent L'argent fait pas le bonheur Tout ce monde Est construit autour de l'argent La finance C'est construit autour de l'argent Ton leasing Ton téléphone Tout est construit autour de l'argent En fait c'est les ressources Vu que tout le monde N'a pas les mêmes ressources Exact Bah il y en a qui veulent plus Comme partout en fait Tu vois tu mets des enfants Autour d'une table Tu leur mets des gâteaux Il y en a Il va mettre sa main Il va en prendre quatre Il s'en fout Si les autres y prennent ou pas Il y en a Ils vont regarder comme ça Il y en a Il va en prendre un Et je trouve que le monde C'est pareil Exact Il y en a un qui est fort Qui attaque tout le monde Il y en a d'autres Qui suivent Parce que c'est le plus fort Entre guillemets Donc on préfère être derrière son dos Que d'être du côté des faibles Et de se mettre dans l'autre camp Et en vrai Ça tiraille de partout Mais à la fin C'est aussi une histoire de Ouais ressources Via l'attaque Il y a des ventes d'armes Il y a des ventes de trucs Exactement Il y a des reventes d'armes Il y a des Tu vois Il y a de la construction Il y a de la création Il y a de la construction Avant même que la guerre Elle est finie C'est une main grise Ça te signe des villes En avance comme ça Le mandat est donné C'est bon Exact On va te vendre un appartement Sur un terrain Il y a encore une maison Qui est dessus T'inquiète Elle va se faire bombarder bientôt Exact C'est vrai C'est malheureux C'est malheureux Mais ouais Mais je trouve Ouais ça part en frist En fait Je pense que ceux qui perdent le plus Voilà c'était ça Que je voulais revenir dessus C'est où se passe la guerre En fait Par exemple là pour moi Le collatéral c'est l'Ukraine Bien sûr Et en fait c'est la guerre Entre la Russie et les Etats-Unis Et le terrain de combat C'est l'Ukraine Allez l'autre t'envoie Lui il envoie On est en train de se tester Sans que les autres Parce que t'as vu ici Ils rentrent en direct Ouais C'est trop brutal En vrai du coup On préfère choper un petit terrain Au milieu tu vois Ouais Et c'est pareil pour plein de trucs Il n'y a pas d'intérêt non plus A rentrer en direct Parce qu'il y a trop de pertes Pour tout le monde De pertes directes Alors si tu vas de De Parce que tu sais Tu sais je prends toujours l'exemple Les rois et les bouffons Les rois en général Ils vont pas danser S'amuser à faire les guignols Ils vont prendre deux bouffons Qui vont se battre Et ils vont s'amuser entre eux Mais en fin de compte L'autre il va donner des armes A l'autre Qui va Qui va le faire casquer T'as pas d'argent Pas de problème Je vais te prendre ton port Qu'est-ce qui s'est passé Avec la Grèce Quand ils sont partis en faillite T'as pas d'argent Pas de problème On est là Tiens de l'argent Le FMI est là pour toi Donne-moi ton port Donne-moi ton aéroport J'ai le droit d'exploitation D'exploitation de 50 ans Ou autre C'est comme ça que ça se passe Tu vois Et la géopolitique Je pense Le gros changement Que j'ai vu moi C'est la Chine La Chine avant Était une usine C'est l'usine du monde Elle construisait pour tout le monde Elle faisait tout Et tu regardes La Chine ces dernières années Pour moi Elle s'est développée En tant que leader Du développement Et de la technologie Parce que maintenant Ils créent eux-mêmes Leurs propres trucs Alors qu'avant Ils copiaient Ou produisaient pour les autres Ils ont donné à leurs voisins Et ils construisent des routes Chez leurs voisins En vrai maintenant Ça va peut-être construire Au Bangladesh Au Maghreb Comme ça a toujours été Dans certains pays Sur le textile et tout Et en vrai ouais Tous les voisins pauvres autour Bangladesh, Népal Bah on leur donne En vrai tu vois Mais c'est C'est smart Des fois est-ce qu'on se dit pas Un régime autoritaire Des fois ça fonctionne mieux Qu'une démocratie en vrai Je sais pas ce que vous en pensez vous Moi je trouve Il y a des pays Qui sortent du lot D'autres absolument pas Par exemple L'ancienne Libye Avant qu'ils se fassent bombarder Et que ça cause conflit Chez plein de gens Notamment avec Sarkozy Et tout ce qu'ils avaient convenu Sur les accords pétroliers Parce qu'il y a toute une histoire Derrière Qui a fait que Kadhafi La sauter Et ça date pas Du moment où ils sont intervenus Mais d'un peu avant Parce qu'ils dérangeaient Sur certaines choses Mais c'était un pays cool Là tu regardes C'est une ruine le truc Moi j'ai des amis libyens Ils me disaient On avait l'école gratuite Les soins gratuits Tout le monde vivait en paix Il y avait assez De production de richesse Pour que tout le monde Monte son niveau de vie Crescendo Après t'arrives à plafonner Mais on va dire Si les gens ils passent De 200 à 700 dollars C'est très bien Parce que là On est même pas sûr Qu'ils ont les 200 dollars chacun Tu vois Le pays il est en ruine Il n'y a plus d'emploi Bref C'est devenu un champ de mine Comme la Palestine va devenir Déjà en vrai C'est des choses Qui nous dépassent Mais c'est une dinguerie Après c'est bien D'être au courant De regarder ce qui se passe Et vivre avec son temps Mais en fin de compte Quand je vois plein Qui deviennent super émotionnels Machin truc Ils se prennent la tête Tu peux rien faire Il y a des plans plus grands Qui te dépassent Et tu peux rien y faire C'est lui Je fais de ta vie Et essaye d'être Bon pour les tiens C'est ça Essaye de grandir à ton niveau Pour essayer d'être assez grand Pour pouvoir essayer d'aider A ton niveau Vu que t'aides à ton niveau Essaye d'être encore plus grand Comme ça tu pourras aider A un plus haut niveau Mais il y a un problème aussi Dans nos communautés Parce que tu vois Souvent Quand on prend La communauté israélienne Ou juif Ils sont peu Mais ils sont tellement soudés Ils s'élèvent Mais là ils sont plus peu Nous les populations Peut-être maghrébines en France Européennes Albanaises Chez nous Ah non j'ai pas envie Qu'ils montent Allez je vais faire une crasse Mais frère on comprend un truc Si t'as quelqu'un Qui te ressemble Qui est puissant Qui a les mêmes valeurs que toi Qui a la puissance financière Et de pouvoir Pour pouvoir te représenter Malgré tout Même si c'est pas toi en direct C'est à toi de le soutenir Au contraire Tu dois le pousser ton gars Parce qu'il est à ton image Mais chez nous non On veut tous se descendre l'un l'autre Et c'est ça que c'est triste C'est pour ça que Je pense qu'on n'aura pas De leadership musulman Ou maghrébin Ou albanais Quelque part Parce qu'il y a trop de Vas-en ils sont même pas soudés entre eux Ils sont pas soudés Ils sont pas soudés C'est tout sans conflit Il y a des frontières Qui sont fermées Sur un sujet précis Ils sont tous pas d'accord L'autre il dit Vague l'autre Tout le monde regarde Donc en vrai C'est tendu avec eux C'est dommage Parce que le peuple On va dire que Pour moi Il reste encore une grosse partie du peuple Qui fait ce que le président fait Que ce soit en France En Algérie Donc les gens ils regardent en haut Et en haut ça il n'y a rien Bah ok on fait pareil C'est ça qui est aussi triste Et bon That's life Moi j'ai vu des Des comptes de dirigeants Sont rentrés dans les détails À 300-400 millions En cas Je savais pas comment foutre Alors que le pays Il crevait la dalle Tu vois Donc tu dis Comment toi T'as 400 millions Alors que Dehors c'est une guerre civile Tu vois Bon Ouais Après ça arrange aussi D'autres personnes Bien sûr Parce que si le compte Il a été créé Et qu'il est quelque part C'est que On a fait les KYC À moi Si vous deviez relancer Là un business Tout de suite Vous ferez quoi Aujourd'hui Ouais Franchement Je me concentrerai Sur l'intelligence artificielle Je sais pas encore Comment exactement Mais je sais que je me concentrerai Sur l'intelligence artificielle Je suis en train de me concentrer Déjà là Je vois l'intérêt Sur tout ce qui va graviter Autour des sas Tu vois Mais si je devais recommencer Aujourd'hui Je sais pas si ça serait Au même niveau Autour des sas Parce que je sais pas Si j'aurais les mêmes connaissances Mais je sais que ça serait Autour de l'intelligence artificielle Je suis sûr C'est une opportunité Dans l'avenir On sait que ça va être présent Dans tout ce qu'on va faire Dans l'avenir Donc si tu t'y mets maintenant Forcément T'auras de quoi faire Dans l'avenir Tu vois Et c'est un endroit Où forcément Il y a beaucoup d'argent à faire Beaucoup d'argent à faire Que ça soit dans le B2B Ou même dans la création De services Ou peu importe dans quoi Avec l'intelligence artificielle Il y a de bonnes choses à faire Moi je suis convaincu Que ça va me prendre Mais je sais pas J'ai du mal Avec ce sujet Parce que En fait le truc c'est quoi C'est que tu bâtis un sas Pour espérer le revendre plus tard Mais entre temps Il va pas te crasher Beaucoup d'argent Tu vois Et je vois pas encore De praticité formelle Sur l'IA Dans la vie quotidienne Pourquoi ? Je dis ça Je justifie Parce que la plus grosse boîte D'IA aujourd'hui A laquelle les gens font référence Et qui a permis De démocratiser le secteur De manière mainstream Parce que ça existe Depuis très longtemps Y compris dans les armées C'est ChatGPT Aujourd'hui ChatGPT Tu peux voir Leurs résultats financiers Et ils sont à des années Lumières Des autres boîtes Par contre Ils ont une valorisation De dingue Donc en gros Tout le monde investit Sur le futur Mais aujourd'hui Combien est-ce qu'ils rentrent de cash Ils sont pas ouf Pareil par rapport Au nombre d'utilisateurs Genre au pourcentage d'attrition Combien de personnes restent Et tout Donc si Après tu me diras Tu peux avoir un autre ChatGPT qui dépasse Mais comment ? Et combien faut investir Et combien faut investir Pour avoir un ChatGPT Exact Comment tu vas les dépasser ? En fait ChatGPT Quand eux ils sont arrivés Ils sont pas arrivés Avec une optique De faire de l'argent Tu vois Eux ChatGPT C'est vraiment gros Et c'est comme si je te dis Google Quand ils sont arrivés Ils sont pas arrivés Avec une optique De faire de l'argent Mais aujourd'hui Tu vois Combien ils sont valorisés Le montrent Tu vois Comme Facebook Avant qu'ils mettent les pubs Etc Combien ils étaient valorisés Avant de faire de l'argent Et donc aujourd'hui Ça va être Un mood différent Au niveau de l'intelligence artificielle Mais ça va plus être Aujourd'hui focalisé Sur ceux qui vont faire du B2B Et qui vont répondre A un besoin De professionnels Qui sont prêts à le payer Ce besoin là Tu vois Mais monsieur et madame Tout le monde aujourd'hui Ils sont pas prêts A utiliser l'intelligence artificielle Parce que Ça leur demanderait De devoir apprendre A l'utiliser Et s'ils ont pas un intérêt Tout de suite financier D'apprendre à faire quelque chose Ils vont pas le faire Mais c'est madame tout le monde Tandis que quelqu'un Qui est déjà un professionnel Qui va avoir un intérêt A utiliser cette intelligence Ou bien apprendre à l'utiliser Il sait que ça va le faire Ou gagner plus d'argent Ou gagner plus de temps Donc il va être prêts à le payer Donc aujourd'hui Il y a des saces Qui font pas mal Beaucoup d'argent Au niveau de l'intelligence artificielle Mais ils sont focalisés Dans des domaines bien spécifiques Et répondent à un besoin bien spécifique Pour des personnes Qui font de l'argent Déjà Après là ça change tout En fait le mot qui change tout Que t'as dit C'est l'intérêt Parce qu'en gros Tu vois moi par exemple Je vais payer un abonnement Sur Tchat GPT J'ai pas intérêt A payer un outil Pour faire des recherches Au bout d'un moment Frérot c'est sexy au début Tu tapes 2-3 trucs Tu fais des proms Tu t'amuses Au bout de 3 mois Fou Cancel Cancel subscription Et voilà Et tu tailles Et du coup je pense Il y en a plein Qui sont fait ça Par contre Si quelqu'un vient Avec une IA Et dit Bah écoute Je vais te faire De la prospection automatique Ecoute Je vais te faire De l'acquisition Ecoute T'es pas présent Dans cette langue Voilà Tous tes contenus Vont être traduits Tiens Ça ça fait la différence Parce que ça Ça fait des clients Ça fait du chiffre d'affaires Du coup Quand tu fais du chiffre d'affaires Et de l'argent Il n'y a pas de problème À en payer Là par exemple Je te donne un exemple Là On est en train De développer justement Un SaaS Avec l'IA Où justement On se niche Dans des domaines Bien précis On répond à un besoin Bien précis Pour ça On va prendre Un spécialiste Dans son domaine Et on va Lui demander Tout simplement Tous ses besoins Tout ce qu'il fait Au quotidien Et tout Etc On va Créer un système Avec les promptes Etc Pour le faciliter Toute l'action Pour toutes les personnes Qui sont comme lui On va le faire Dans chaque domaine Aujourd'hui On a fait Pour le secteur De l'enfance Ceux qui ont des enfants Ceux qui s'occupent Des enfants Les éducateurs Etc Qui doivent faire Régulièrement des fiches Qui doivent faire Régulièrement des trucs De fugue Etc On a mis un système En place On leur dit On a tout On a une intelligence Artificielle Vous n'avez pas besoin De créer de promptes De savoir les créer On a déjà tout fait pour vous Vous avez un système De tag Vous appuyez Vous avez vos fiches Ils sont comme des fous Ça c'est puissant Ils sont comme des fous Et ça tu le fais Peu importe la niche Forcément Aujourd'hui T'es dans l'immobilier Si je te facilite Tout ce que tu fais Dans l'immobilier Et que T'as juste à appuyer Sur 2-3 boutons Et t'as les résultats Que t'aurais eu Avec ChatGPT En écrivant des longs prompts En prenant la tête En étant un expert Tu vas dire Why not Tu vois ce que je veux dire Donc il faut pouvoir Se focaliser Dans un endroit Où il y a de l'argent Mais va chercher Des gens qui ont de l'argent Qui font de l'argent Ça va pas déranger de payer Parce qu'ils vont y voir un intérêt Mais si t'es en B2B Ça va Ouais mais en B2C Bah la preuve ChatGPT font pas d'argent Avant j'ai fait une recherche J'ai regardé ChatGPT Tu sais en recherche mensuelle Tu sais ça représente combien ? J'ai pas envie de te dire des bêtises Mais c'est dingue La recherche mensuelle Mondiale De ChatGPT C'est à dire combien de personnes ChatGPT sur Google C'est dingue C'était à peu près Les mêmes chiffres qu'Amazon C'était de la dinguerie Tu vois Vraiment On réalise pas Mais C'est qui ? Monsieur et madame tout le monde Qui se posent des questions Ici Mais ils sont curieux Ils sont curieux Il y a des gens curieux Il y en a partout Mais déjà rien qu'au fait Que les gens ils tapent sur Google Ils se montrent que c'est des curieux Ouais Quelqu'un qui va sur ChatGPT Il tape pas ça sur Google Exact Tu vois Et donc c'est beaucoup de curieux Mais par contre dans le B2B Ceux qui utilisent l'intelligence artificielle Eux ils casquent C'est vrai Et ils en ont besoin Et ça les aide beaucoup Et ils ont une stabilité aussi Ça leur permet de De payer des services et tout Donc ça c'est cool Il y a une vraie valeur ajoutée Le mot de la fin les gars Merci Merci à vous Non en tout cas ça m'a fait plaisir J'espère que l'épisode aussi Bah il était instructif Pour les gens qui regardent Oubliez pas de liker Avant de vous barrer Vous abonner à la chaîne C'est pas déjà fait Et je sais pas si vous avez Une dernière chose A vouloir partager Une expérience Une histoire Un conseil Et après on s'arrête là Conseil Croyez en vous même Et passez à l'action Parce que comme tu l'as très bien dit Tu as des plans Tu as des visions Tu veux faire des choses Mais tant que t'as pas voulu J'ai ton cul Et ça sert à rien Donc moi je pense Peu importe ce que tu fais Juste passe à l'action Je dirais la même chose Si vous avez des objectifs Passez à l'action N'hésitez pas des fois A vous mettre dos au mur Moi j'ai toujours dit Quand on est dos au mur On a des super pouvoirs Moi j'ai jamais coulé Aussi vite Que quand je me faisais Courser par un chien Donc quand on se met Aux dos au mur On a des super pouvoirs N'hésitez pas à le faire Si vous avez des choses A faire Des ambitions Et par contre Si vous avez plus peur De perdre Que de gagner Ne foncez pas Ne vous lancez pas Dans l'entrepreneuriat Si vous avez plus envie De gagner Que peur de perdre Lancez vous Mais si c'est l'inverse Ne vous lancez pas Si je peux donner un conseil Ce serait ça On vous retrouve où du coup Moi Moi je viens de lancer Ma chaîne YouTube Félicitations Je commence A cause de toi Ou grâce à toi L'avenir Je mettrai sa chaîne Dans la description Les gars Allez le follow Et pour toi Moi principalement Sur Instagram Où je partage pas mal De contenu Lifestyle Imo Business Sur Dubaï Et peut-être sur YouTube À un moment Mais pas pour le moment Partenaire de confiance Sur Limo En tout cas Je recommande à 100% Merci Les gars Prenez soin de vous Et le meilleur pour la suite On se dit Ciao ciao Rendez-vous au prochain épisode